... Alors, on est pendant presque trois heures ensemble. Les deux premières heures, nous allons tantôt être lecteurs ou lectrices et tantôt être spectatrices ou spectateurs. Rassurez-vous, tout le monde n'est pas obligé de lire. Certaines et certains d'entre vous resteront auditrices ou auditeurs. S'il y avait une candidature spontanée pour une lecture, c'est possible. Il suffit de me le dire. Certaines me l'ont dit, là, juste avant que l'on commence. Et je les ai inscrits sur mon petit papier. On va lire. Je n'ai pas prévu le tour de parole. Donc, si à un moment donné, il y en a une d'entre vous, l'un d'entre vous, qui dit, c'est le moment pour moi, parce que sinon, après, je serai complètement liquéfié, eh bien, on lui donnera la parole. Voilà. Certains d'entre vous, c'est mieux au début, pour le stress. D'autres, c'est mieux après, une fois que tout le monde est passé. Enfin, on va gérer ça ensemble. Tous ensemble. Vous, qui êtes passés par l'université, donc, Bordeaux 3, autrefois. Et puis, les étudiants qui y sont actuellement. Et puis, des collègues qui, effectivement, comme le disait Alexandre, font de la résistance et se prêtent au jeu de cette nuit de la lecture. Julien, il me semble. Alors, je triche déjà, parce que Julien, je le prénomme et je vais le nettoyer, parce que c'est un collègue. Il est encore à l'université de Bordeaux-Montagnes. Tu démarres, s'il te plaît ? Alors, les autres, vous avez le temps de préparer la même question que je posais à tout le monde. Est-ce qu'il y a un lien ? Quel lien fais-tu entre ton passage à l'université, il n'y a pas si longtemps que ça, et la carrière, la vie de ce qui est venu après ? Il y a un lien, si on parle de l'écriture, et il y a un lien direct, à la fois pour moi. Parce que j'ai un parcours de... Disons qu'aujourd'hui, je suis un auteur jeunesse. Et on pourrait dire que je suis un auteur vieillesse aussi. Parce que j'ai des écrits universitaires, dans le cadre de la recherche, et puis je fais aussi des albums jeunesse. Et tant qu'on comprend facilement que l'université, ça amène à faire des écrits universitaires, autant peut-être que le passage sur l'album jeunesse est moins évident, mais en même temps, il a été assez naturel. Donc on va essayer de présenter ça. Je sais que mon camarade Max, c'est présent, a aussi... On a fait le même parcours, parce qu'on a été étudiants ensemble, et on a finalement des expériences différentes, mais qui nous ont amené tous les deux à être... Je pense à vous trouver. Voilà, à devenir auteur-illustrateur pour la jeunesse. Alors j'avais comme... En fait, je suis donc... Si on parle de cette casquette d'auteur-illustrateur jeunesse, ce sont des livres qu'on écrit avec peu de mots, en tout cas les miens avec très très peu de mots. Ils sont juste là comme un fil pour tenir l'histoire, et l'histoire principalement, elle est en images. Donc ça se raconte et ça se lit aussi, à travers les images. Alors on ne va pas lire mes livres, mais par contre je vais essayer de vous raconter comment... Finalement, j'en suis venu à partir de la recherche pour aller vers, finalement, à travers trois textes, vers la question de la jeunesse et de l'écriture, et de l'album jeunesse en particulier. Alors j'ai prévu quelques images, puisque c'est la première parfaite. Donc je suis... J'ai commencé mes études par un errement, on va dire, mais qui était bénéfique. J'ai commencé en histoire et géographie, ensuite je suis, après un cycle d'études, je me suis rendu compte qu'à côté de moi, il y avait des gens qui, en art, faisaient des choses assez intéressantes, et donc j'ai choisi... C'est l'intérêt de l'université aussi, c'est qu'on est tous ensemble, et qu'on peut regarder toutes les autres cibles, et donc j'ai lorgnié du côté des arts plastiques, et j'ai choisi de refaire des études en arts plastiques. Et donc, une fois que j'ai trouvé... Alors je vais essayer de changer l'image. Aidez-moi. Donc, une fois que j'ai trouvé mon orientation, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un objet qui était intéressant parce qu'il était entre deux, c'était la carte. La carte, j'en avais beaucoup travaillé sur les cartes, en géographie, et puis en art, et aussi des artistes qui travaillaient sur les cartes. Et finalement, c'était un objet qu'on pouvait aussi penser du côté de l'imaginaire et de l'art. Et parmi les questions qui m'intéressaient dans la recherche, en tant qu'étudiant et ensuite dans la recherche, eh bien, il y avait des questions, comme l'échelle, par exemple, des cartes. Quand on fait une carte, l'échelle, elle nous permet de voir beaucoup de choses sur un petit bout de papier, mais on perd aussi énormément de choses dans une carte. Il y a des choses qu'on doit choisir. Et donc, il y a des fictions, il y a des textes qui pensent à cette question de l'échelle, mais en se disant, la carte parfaite, ce serait la carte à l'échelle 1, 1, parce que celle-ci n'oublierait rien. Le texte le plus... qu'on connaît, qui est le plus ancien, qui parle de ça, c'est un texte de Lewis Carroll. Et je vous en lis un petit extrait, extrait de Sylvie et Bruno, Suite et Fin, traduit ici par Fanny Deleuze. C'est un dialogue entre le personnage, le narrateur et un personnage qui s'appelle Maynard. Voilà une chose que nous avons apprise de votre pays. dit Maynard, faire des cartes. Mais nous l'avons poussée beaucoup plus loin que vous. À votre avis, quelle serait la plus grande échelle de cartes utiles ? Je dirais au cent millième, un centimètre au kilomètre. Seulement un centimètre ! s'exclama Maynard. Nous avons atteint cela très vite. Puis nous avons tenté dix mètres au kilomètre. Puis vint l'idée grandiose. Nous avons réellement fabriqué une carte du pays à l'échelle d'un kilomètre au kilomètre. Vous vous en êtes beaucoup servi ? Demande-je. Elle n'a jamais encore été déroulée, dit Maynard. Les fermiers ont fait des objections. Ils ont dit que ça couvrirait tout le pays et que ça cacherait le soleil. Aussi, nous utilisons le pays lui-même comme sa propre carte. et je vous assure que ça marche presque aussi vite. Ce premier texte de Léos Carole, il fait cette hypothèse absurde et en même temps fascinante. Une carte parfaite. Et il a été, cette hypothèse, elle est reprise dans d'autres textes et le plus célèbre, souvent cité pour les cartographes. C'est un texte très court de Borges. Ce qui est bien avec Borges, c'est qu'on peut lire, non pas un extrait, mais tout un texte. Donc, je vais vous le lire ici. Un texte qui n'est pas de lui, en fait, paraît-il, puisqu'il dit que c'est un texte de Suarez Miranda, un auteur un peu inconnu du XVIIe siècle, dont il a retrouvé ce fragment. Voilà ce que dit le fragment de texte retrouvé et cité par Borges. Dans cet empire, l'art de la cartographie parvint à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'empire toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées ne donnèrent plus satisfaction et les collèges des cartographes levernt une carte de l'empire qui avait le format de l'empire et qui coïncidait point par point avec lui. Moins portés sur l'étude de la cartographie, les générations suivantes comprirent que cette carte dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest, subsistent des ruines en lambeaux de la carte habitée par des animaux et des mendiants. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres reliquats des disciplines géographiques. Voici une autre hypothèse, donc à notre texte de la carte aussi à l'épée 1. Et en lisant ça, on se rend compte que beaucoup d'auteurs ont essayé de comprendre ces textes et les ont, malgré leur folie, on pourrait dire, et l'un des textes les plus amusants, les plus drôles, que je vous conseille d'ailleurs ici, parce que je n'ai pas le temps de le lire tant. C'est un texte d'Umberto Eco qui s'appelle De l'impossibilité de construire la carte à l'échelle 1-1 de l'Empire. Et donc dans ce texte, l'Umberto Eco, qu'est-ce qu'il fait ? Il imagine tous les stratagèmes possibles, suspension, panneaux, cerveau langéant, pour tenir cette carte, voire carte transparente, mais quand même un peu imperméable puisqu'il ne faut pas étouffer la terre, il faut que la pluie rentre dans, etc. Et il fait toutes les hypothèses possibles et il en conclut à l'impossibilité de construire la carte à l'échelle 1. Et donc ça, ça se passe dans le cadre de la recherche universitaire. Je lis, je travaille, j'ai tous ces textes. Et puis je me dis, mais alors, une carte à l'échelle 1-1, est-ce que quand même, c'est vraiment, on ne pourrait pas l'imaginer ? Donc on passe du côté de la fiction peut-être, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer par la fiction quelque chose ? Et je me suis dit, finalement, il y a peut-être un espace où... C'est l'espace où vivent certains animaux étranges, comme ce morse par exemple. Il y a un espace, la banquise, où on pourrait se dire ça marche. On a la banquise, donc on imagine que c'est une immense feuille blanche, et puis dessous, il y a le fond sous-marin. Et alors, si on trace, si on sculpte la banquise, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait faire une carte à l'échelle 1-1 de ce qui se passe souvent. Et ça, c'est le point de départ d'une réflexion où je me dis, mais ça, il faut le synthétiser, il faut le faire court, il faut que ça soit concilé, presque comme un jeu, un jeu d'enfant, pour imaginer ça. Et donc, ça devient un album. Et ça, ça devient finalement mon premier album qui s'intitule Mako et qui est l'histoire de ce morse qui est effectivement, fabrique à l'identique sur la banquise une sorte de grande carte de double de ce qui se passe en dessous et qui est pratique en dessous parce qu'il en dit que les coins à poissons, etc. Et donc là, on a une carte à l'échelle 1-1 que j'ai eu besoin de dessiner alors que j'ai eu la recherche universitaire, que j'ai eu besoin de raconter parce que c'était un autre espace, un autre discours finalement pour dire qu'on pouvait effectivement penser des cartes sur ces espaces-là. Et puis, forcément, ce sont des espaces blancs, je vous l'ai dit. Ce qui est intéressant dans les cartes, c'est ce qu'elles montrent mais c'est aussi ce qu'elles ne montrent pas. Et il y a beaucoup de cartes intéressantes. Et chez Lewis Carroll, puisque je le citais, il y a cette carte souvent montrée, carte de l'océan, extraite de la chasse au snark. Alors c'est une quête un peu drôle de la chasse au snark. On ne sait pas trop ce qu'un équipage, un problème, on ne sait pas quoi, le snark en permanence. Et à un moment donné, dans ce genre de longs poèmes, ils sont extrêmement heureux parce que le capitaine a trouvé une carte qu'enfin, ils pouvaient tous comprendre. Et cette carte, elle m'intéresse aussi parce que, au fond, ça fait partie des marges comme ça de la cartographie sur lesquelles j'ai travaillé. Et cette question des blancs, on la retrouve dans d'autres textes qui m'ont particulièrement marqué. Je vais vous en lire un dernier, cette fois-ci. Un texte extrait d'encore un auteur de jeunesse, Roald Dahl, donc le bon gros géant, vous connaissez peut-être. Et dans le bon gros géant, donc c'est l'histoire de ce bon gros géant qui est le seul gentil parmi tous les méchants. Et puis, après de multiples péripéties, il doit guider une armée d'hélicoptères pour aller attraper les méchants géants. personne ne sait où se trouve le pays des géants. Et donc, il faut forcément les guider. Donc, le bon gros géant court, il va assez vite, les hélicoptères ont du peine, peine, ils ont du mal à le suivre, mais ils arrivent quand même à avancer. Ils avancent, ils le suivent. Et voilà ce qui se passe. Dans l'appareil de tête, le chef d'état-major de l'aviation était assis à côté du pilote. Un atlas ouvert sur les genoux, il regardait alternativement les cartes et le sol qui défilaient sous-dessus de lui pour essayer de se repérer. « Mais où diable sommes-nous ? » s'exclama-t-il en tournant frénétiquement les plages de l'Atlas. « L'endroit que nous survolons ne figure pas dans l'Atlas, n'est-ce pas ? » demanda le pilote avec un large sourire. « Mais vous avez bougrement raison, il n'est pas dans l'Atlas ! » s'exclama le chef de l'aviation. « Nous sommes allés au-delà de la dernière page. » « J'espère que ce vieux géant sait où il va ! » ajouta le jeune pilote. « Il nous mène au désastre ! » s'écria le chef de l'aviation en tremblant de peur. Ainsi derrière lui, le chef d'état-major de l'armée de terre était encore plus terrifié. « Vous ne voulez tout de même pas dire que nous sommes sortis de l'Atlas ? » s'exclama-t-il en se penchant en avant pour regarder dans le livre. « C'est exactement ce que j'ai dit ! » répondit le chef de l'aviation. « Regardez vous-même ! » « Ceci est la dernière carte de ce fichu Atlas. » « Et ça fait une heure que nous en sommes sortis. » Il tourna la page et comme dans tous les atlas, les deux dernières pages étaient blanches. « À présent, nous devons être quelque part par là ! » dit le chef de l'aviation en ponant son doigt sur l'une des pages blanches. « Et où est-ce ? » s'inquiéta à le chef de l'armée de terre. « C'est pour ça qu'il y a toujours deux pages blanches à la fin des atlas. » intervint le pilote sans se départir de son large son. « C'est pour les nouveaux pays. » Comme ça, on peut en dessiner la carte soi-même. Donc, en dessiner la carte soi-même, c'est, je crois, ce qu'on apprend quand on travaille sur les cartes, ce que les artistes sont souvent vus et compris aussi quand ils ont travaillé sur ces espaces blancs, sur ces cartes imaginaires, sur ces possibilités qu'offre la cartographie. Et, elle donne, comme les albums jeunesse, la possibilité, je crois, de rêver, d'imaginer, mais aussi de construire des mondes, voire de reconstruire des mondes. Chacun sait qu'un autre monde est possible. Et donc, ça peut se faire via la fiction, via la lecture, et via les cartes peut-être aussi, pour refaire un monde qui sera peut-être moins réchauffé et qui fera moins craquer notre banquise aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci, je viens d'avoir légendé notre début de nuit de la lecture. Alors, j'ai vu que des liées qui étaient arrivées. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut démarrer ? Sinon, mes yeux vont désigner quelques... On va essayer, je ne sais pas si c'est possible, on va essayer de faire une alternance entre des paroles masculines et des paroles féministes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Allez, s'il te plaît. tu y vas ? Moi ? Ok. Alors, ton prénom ? Mathilde. Mathilde. Pendant que Mathilde descend, j'excuse Hervé Lecor qui, lui aussi, a été étudiant à Bordeaux 3 mais qui est malade ce soir. Donc, il n'est pas là. Mathilde, il y a une table, une chaise pour toi ou bien tu peux rester debout si tu veux. beaucoup d'étudiants et d'étudiantes que vous allez entendre ce soir écrivent le mercredi soit ici, un mercredi sur deux au IUT, soit sur le site de Pessac l'autre mercredi. Voilà, j'ai le plaisir d'animer ces deux ateliers-là. Je lis ou je présente quelque chose ? Comme tu veux. Il n'y a rien à présenter. Il n'y a rien à présenter. On t'écoute. Le soleil n'est pas encore levé mais toi, toi si. Enfin, pour être levé, il faut avoir dormi et toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu n'as pas dormi ou bien si peu puis tu ne sais pas vraiment. Tes nuits, c'est une succession de sueurs et de rêves vides mais tu te lèves et il fait sombre dors à l'intérieur partout. Tes jambes sont lourdes et tu ne sais pas tout à fait pourquoi tu fais l'effort de te lever mais tu te lèves. On t'a dit que c'était qu'une passade, un petit mâle qui partirait vite mais en fait non, ce n'est pas vrai. Mais ça, tu n'oses pas le dire. Tu n'oses pas le dire qu'en fait non, ce n'est pas passé, c'est toujours là et ça pèse sur toi. Ça t'écrase et tu ploies puis après, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Encore il n'y a pas longtemps qu'on vient de te décrire, on a dit joviale et tu te demandes ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire pour faire comprendre que c'est un mécanisme de défense. On te voit et on crée ce magnifique mensonge pour cacher l'horrible vérité. On te claque des sourires et des rires dans l'espoir de la faire disparaître. Mais elle est toujours là, ce moi qu'ils ont créé, ce moi que tu utilises pour faire plaisir. Ce n'est pas toi, ça ne l'a jamais été. Ou bien, tu te dis que peut-être tu ne te souviens plus. Et quand parfois, la surface se fissure, ce n'est pas ta faute. Si, lorsque la veule vraie se montre, ils se sentent trahis. Tu n'es pas responsable de cette image de toi qu'ils ont agrafé sur ton visage. Puis, tu te dis que peut-être si, un peu. Tu ne l'as jamais arraché, que tu te dis. Tu l'as laissé s'infecter, durcir et prendre ses aises, que tu te dis. Maintenant, parfois, tu crains qu'il soit trop tard, que le masque soit trop fort, que la lune soit trop performante. Alors, tu dis, presque comme une prière, pardon. Tu n'es pas tout à fait sûre de savoir pourquoi, ou peut-être que si. Mais, pardon, pardon, pardon. Tu murmures et on rit, mais de quoi tu t'excuses qu'ils te répondent et la question te brûle, marque ta peau au fer rouge, alors t'esquisse un sourire et tu ries à ton sourd. Et le soleil se couche, tu retournes à tes nuits béantes et le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Tu navigues entre les crêtes et les creux, les écueils et les échelles, les fossés et les faux rires. Tu recommences encore et encore et c'est une ritournelle insessante, bruyante et assourdissante. Le monde tourne autour de toi, il ne t'attend pas, il avance et te laisse derrière et toi, tu es toujours coincé dans tes rêves vides, dans cette pièce froide et tu es seul, seul et seul. Et puis, au bout d'un moment, le masque commence à se décoller et t'as l'impression que peut-être, juste peut-être, tu comprends pourquoi tu te lèves le matin. Puis, t'as l'impression que c'est juste ça que tu l'as rangé, mais ce masque, il t'appelle. Entre tes mains, il pèse les minutes, les heures et les mois dont il s'est gorgé. Il est lourd, il te blesse les doigts et quand tu le remets, et quand tu le remets, les autres ne voient pas la différence. Et t'en viens te demander si tu ne l'as jamais vraiment enlevé. Le soleil est levé mais toi, toi non. Merci. Alors de qui est ce texte, Mathilde ? Moi. Ça vous coule de le dire. Merci Mathilde. Jérémy. Jérémy, t'es la session des fêtes, tu vois, tu vois, toujours. Mais, tout cas, ce sera là-dessus. C'est un nouveau qui fait quoi ? C'est bon, je vais pas se l'ordre. C'est confortable. Je confirme. frappe mon cœur aux mille lumières, frappe mon âme, pique cette nuit, mon ange, redescends donc de mon mon chéri, et admire de ton hublot lointain, cet éclair dont tes paroles ne furent que l'orage. Tempête, Zeus sent l'être ta douce messagère et creuse mon abîme. Vomis donc de rage, laisse ainsi ma colère n'être qu'une passagère. Notre vol s'arrête à ta scie, et je fus le seul à s'envoyer. Parmi les flots, j'entends encore les sirènes chanter. Boum ! crie le pompier. La porte s'écroulant, ne pu éteindre les flammes qui habitent mon sang. Mes yeux, vacillant entre les rayons et les ombres, touchent encore ta peau à l'heureux éclat, et déchirent cette icône dans un peu, dans un peu de fracas. Dans le fracas, un cri se fit entendre. Ne serait-ce pas là mon cœur, qui, fendu, déchia la frontière, et par-delà leur cendre, appelle l'ascenseur. Appelle l'ascenseur, toi brûle. Disparais de mon horizon, fleur rougeoyante, et essuie de ton pas mes maux sots. Déploie tes pétales et masque la fente, ton beau de souvenir, ton beau de nouveau. Cigogne, tu es devenu ma gérouette. Et ainsi, allant de vent en vent, le doux éphir, mon allant poète, me dessine comment se sourit le monde. La lune illumine la station, évasion dont je ne saurais décrire sensation. Quelques gouttes peinent à couler, nom de mon sang, mais du ciel venait-elle t'attomber. Les naîtrons d'un moulot déstrié, j'admire le silence y trôné. Mon âme détective, sans y étant allée, cherche-ci, ici et là, la moindre pensée. délice sucrée dont je m'étais ennibré, sous son charme, diabolo que je me fus enlevé, par les bordeaux et les roseaux que je chantonnais. Oh, mon cœur, grenadine, l'été s'est achevé. La mécanique s'actionne, mes pleurs jamais n'horizonnent. Dans le fracas, un cri disparaît. Mes parois, l'essentiel resserré, palpitent ce beau tambouré hanté, et ainsi, soit en voile avant bloqué. Merci, Gérard. Te concernant aussi, c'est un petit texte. Oui, c'est un de mes textes. Merci beaucoup. Tu veux bien venir, s'il te plaît ? C'est Louise, hein ? Laura. Laura. Voilà. Vous êtes devant. Laura, qui est aussi dans l'atelier d'écrivain. Puis après, on... Je te remonte d'y aller. Ça marche ? Ça marche. Alors, moi, je ne l'ai pas élu spécialement pour là. C'est un peu parce que j'ai retouché parce que j'ai mis le temps. Donc, j'espère qu'il va vous voir. Donc, ça s'appelle Les Déracinés. Arrachés à leur pays, obligés de partir, Déracinés, ils arrivent sans rien d'autre dans leur valise que le chagrin et la rage de vie. Sans rien d'autre sur leur visage que des marques de fatigue et de douleur. Sans rien d'autre qu'un espoir infini de trouver une terre meilleure ailleurs. Ces hommes ne trouvent la force chauve. C'est ce qu'a fait Amman, 23 ans, quand il a cédé son corps, un vin, pour mille euros. Maintenant, dans les esprits, Fatou est devenu la salope, la pute, quand Amman n'est plus désigné par les autres que comme le faible ou la moindrie. Compte-t-il gagner ? Rien, sinon la fin de leurs élus. Aujourd'hui, Fatou et Amman n'ont pas de mots, dans aucune langue, dans aucun dictionnaire, pour décrire leur périple. Pas un nom, pas un verbe, pas un adjectif ne traduit la souffrance et les pertes subies. La salope, comme la moindrie, se souviennent chacun du moment où tout a basculé sans pouvoir l'exprimer, le faire sortir ou s'en libérer. La salope est devenue frigide. Aucun homme n'attire plus son regard, aucun n'aura plus sa confiance. Son corps a été brisé. La moindrie n'a que faire des promesses d'abondance. Il a découvert l'hideuse vérité humaine. Ils ont pu échapper au pire, la mort, enfin, si c'est encore le pire. La moindrie ne peut plus marcher sans souffrir. Il n'en a plus pour longtemps. La salope n'a plus que ses yeux pour pleurer. Son corps ne lui appartient plus. Et pourtant, et pourtant, tous deux se sont relevés. Ce sont des survivants, les combattants de la vie. Ils prennent ce qu'il reste de leurs rêves fracassés et les portent à bout de bras. Les revendiquent avec tout le souffle qu'ils n'ont plus, avec toute la force perdue, avec leurs yeux d'où l'espoir a presque disparu. Aucun n'abandonne. Ils s'agrippent à la vie comme l'harcelant chèvrefeuille se développe le long du mur, avec obstination. Ils se saisissent de la dernière lueur vacillant du désir. Le désir qui fait l'homme, qui le fait avancer, ou s'il ne peut plus, le pousse en avant. Le désir, ce qui donne à l'homme un objectif, une raison de continuer, une de vivre. La salope voit son ventre s'arrondir. Sa peau se tend sous les petits pieds qui s'agitent. Ceux-là tirent de ses yeux secs des larmes de crocodile. Malgré la haine et la douleur, la salope s'attendrit. Elle pose délicatement sur son ventre une main tremblante d'émotions. L'espoir est là, dans l'avenir de ce petit bonhomme. Il ne demande qu'à naître. Laura m'avait demandé si on était obligés de lire des textes légers et si on pouvait lire des textes graves. Moi, j'avais donné le choix. Grégory ? Grégory ? C'est ce que j'aime bien dans ces lits de la lecture, c'est cette alternance entre nous tous. Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne. Chapitre 25. Le livre. Dans le chapitre des Trois commerces, Montaigne compare les trois genres de fréquentation qui ont occupé la plus belle part de sa vie. Les belles et honnêtes femmes, Les amitiés rares et exquises, enfin les livres qu'il juge plus profitables, plus salutaires que les deux premiers attachements. Ces deux commerces, l'amour et l'amitié sont fortuites et dépendants d'autrui. L'un étant ennuyeux par sa rareté, l'autre se flétrit avec l'âge. Ainsi, il n'euse pas assez pourvu aux besoins de malie. Celui des livres qui est le troisième est bien plus sûr et plus à nous. Il cède aux premiers et aux autres avantages, mais il a pour sa part la constance et la pressivité de son service. Depuis la mort de la Boétie, Montaigne n'a plus que d'une vraie amitié et de regrette ailleurs, dans le chapitre sur des vers de Virgile, la diminution de sa vigueur amoureuse. Sans doute, ces deux sortes d'accointances donnent-elles lieu à des emportements plus fiévreux, à des sensations plus véhéventes parce qu'elles vont au contact de l'autre, mais elles sont aussi plus éphémères, plus imprévisibles, moins continues. La lecture, elle, offre l'avantage de la patience et de la permanence. Ce parallèle entre l'amour, l'amitié et la lecture, lesquelles composeraient une sorte de gradation à pu heurter. Ainsi, la lecture, exigeant la solitude, serait-elle supérieure à toutes les relations engageant autrui, conçues comme des divertissements qui nous éloignent de nous-mêmes ? Les livres seraient de meilleurs amis ou amours que les êtres réels ? Avant de l'affirmer, n'oublions pas que Montaigne ne cesse jamais de concevoir la vie comme une dialectique entre moi et autrui. Si la rareté de l'amitié et la fugacité de l'amour incitent à privilégier le refuge de la lecture, celle-ci ramène inévitablement aux autres. Des trois commerces, admettons toutefois que la lecture soit le meilleur. Les livres sont des compagnons toujours disponibles. Vieillesse, solitude, oisiveté, ennui, douleur, anxiété, il n'est aucun mal ordinaire de la vie auquel il ne sache fournir un remède, à condition que ces mots ne soient point trop l'oblif. Les livres modèrent les soucis, offrent un recours et un secours. On peut quand même sentir pointé un peu d'ironie dans ce portrait avantageux des livres. Ceux-ci ne protestent jamais, ne se rebellent pas lorsqu'ils sont négligés, à la différence des femmes et des hommes de chez Redos. Les livres sont des présences toujours bienveillantes, douées d'équanimité, alors que les amis et les amantes souffrent des sautes d'humeur. À l'orée des temps modernes, Montaigne et de ceux qui, par leur éloge de la lecture, ont le mieux annoncé la culture de l'imprimé. Au moment où nous sommes peut-être en train de la quitter, il est bon de se souvenir que c'est dans les livres que les hommes et les femmes se sont connus et retrouvés durant plusieurs secles en Occident. Apostille, à la lecture du chapitre le livre tiré de l'ouvrage « Un été avec Montaigne dans votre compagnon de la part d'un bibliothécaire d'université ». Cher Antoine, vous permettez que je vous appelle Antoine, votre conclusion tracasse quelque peu. Au moment de quitter la culture de l'imprimé, dites-vous, en sommes-nous si sûrs ? Sachez, cher Antoine, que des quais de livraison de la Bibliothèque nationale de France au plus profond des réserves connectées des plateformes de vente en ligne, en passant par les linéaires des libraires et des bibliothécaires, il ne s'est jamais autant publié de livres de nos jours que depuis que nous avons accès à Internet, il y a déjà plusieurs décennies. Comme vous le dites vous-même, le livre, c'est la lecture. Cette dernière ne disparaît pas plus, au contraire, elle foisonne, mue et se répand sans cesse à partir et au-delà du livre imprimé, parfois d'ailleurs dans un jeu subtil ou spectaculaire d'aller-retour. Lecture à profusion, lecture de l'écran, lecture transmédiatique, lecture du texte comme de l'image, lecture vécue, multiplicité des signes et des symboles, on l'a dit numérique, elle se révèle algorithmique. Aujourd'hui, si l'on vient au texte comme on va à la mine, c'est à la recherche de nouveaux filons. Le data mining, cher aux anglo-saxons, fait de nous des lecteurs augmentés pour des expériences inédites ou revisitées. Devant cette inflation du lire, la lecture présente également une face obscure. Lecture masquée, faussée, biaisée, instrumentalisée. Cher Antoine, je vous prie, m'excusez encore pour tant de familiarité, que l'on ne s'y trompe pas, il est question ici de pouvoir et de liberté. Tout ceci, je vous l'avoue, je l'ai appris dans cette université. En effet, il y a tout juste 25 ans, j'étais un lecteur apprenti, ici même, dans cette maison de la lecture. Vous me partenerez cet accès immodeste, j'en suis aujourd'hui l'architecte, en quelque sorte. 25 ans, ce n'est que la moitié du parcours pour cette université humaniste, mais c'est aussi 25 ans qui laissent un sillon inaltérable d'humanité partagée dans une vie. Au moment de se quitter, très cher Antoine, il est bon de se dire qu'il existe un endroit où je sais que les femmes et les hommes pourront toujours se retrouver autour d'un livre, autour d'un signe, autour d'une idée. Merci, Eric. Donc, le choix d'avoir à la fois un texte édité, puis un texte de ta main. Merci. Et oui, tu es l'architecte de cette bibliothèque qui va être en travaux, qui va réouvrir, et qui nous interroge déjà pour la quatrième de la lecture, où est-ce qu'on la fera ? On a déjà quelques petites idées dont Alexandre a parlé sans le savoir, puisque l'on pourrait peut-être faire cette quatrième nuit dans une bibliothèque qui serait l'occasion de lire en plusieurs langues. Et je ne savais pas que j'allais faire ça, mais la transition est facile, puisque je vous propose, Nathalie Zimmermann, de prendre le relais, autrice et également traductrice. Surtout traductrice. Comment ? Surtout traductrice. Surtout traductrice. Et qui enseigne aussi quelques heures, mais quand même, comme transmission de votre pratique de traductrice. même question que pour vos camarades, quel lien, s'il y en a un, vous faites entre votre passage à l'université et puis votre vie maintenant, votre travail maintenant. Et puis, je sais aussi que vous allez lire un extrait de D que vous avez traduit de Paris, qui a servi de base pour le film de Polanski sur la femme d'un fus. Absolument. Donc, eh bien, oui, moi, je n'ai fait qu'une année dans cette université, mais qui s'appelait Bordeaux 3 à l'époque, car c'était il y a bien longtemps. Après, je suis partie au Langsou et à Paris, mais le lien est évident parce que j'étais à la fois inscrite en anglais, en russe et en arabe. Donc, tout cela était déjà dans un but de traduction. Bon, à l'époque, je me disais plutôt un but d'interprétariat parce que j'avais envie de voyager et puis, de fait, j'ai traduit et j'ai très peu voyagé quand on traduit en est chez soi. Mais bon, c'était une expérience très agréable. J'ai gardé surtout le souvenir de deux professeurs. Un professeur de français qui s'appelait Mademoiselle Couillard qui était un nom difficile à porter. Tout le monde a ricané au premier cours en se disant c'est avec tout ce que ça pouvait comporter et cette dame m'a fait découvrir la grammaire française et je lui en serais éternellement reconnaissante car j'étais très nulle en français en fait parce que j'avais l'impression que la grammaire était faite juste pour m'embêter et là j'ai découvert que c'était du sens et que la grammaire est absolument fondamentale quand on veut devenir traducteur. Donc je ne sais pas si parmi vous certains veulent se lancer dans cette profession-là mais le français est primordial. Et puis il y a un autre professeur qui s'appelait Jean-Claude Lannes qui enseignait la littérature russe. Le russe c'était à l'époque enseigné dans ce qui est devenu le musée d'Aquitaine donc on avait des vues en filles en bois qui étaient très désfaites très jolies et ce monsieur nous faisait des cours je me souviens j'avais deux UV avec lui à la suite et on avait quatre heures de suite de littérature russe dans une petite salle qui était hyper chaude et c'était très très difficile de rester éveillé mais tout le monde s'en dormait un peu mais en même temps il était passionnant et il nous a fait découvrir vraiment toute la littérature russe les prêtes les symbolistes les futuristes des tas de trucs dont on n'avait jamais entendu parler avant et c'est pareil je ne l'ai jamais revu après et je l'ai vu en suite très reconnaissante aussi. Bref après à la suite de tout ça j'ai fait l'ISIT l'école de traduction d'interprétariat après après passage après passage au Langueso à Paris 3 etc mais ce que je voulais dire aussi et c'est plein d'espoir aussi c'est qu'à la suite de ma première année d'anglais ici moi j'avais j'avais jamais fait d'anglais avant j'étais même jamais allée à l'école j'avais que travaillé par correspondance avant d'entrer à la fac et bien j'ai complètement foiré ma première année d'anglais j'ai eu ma première année de russe j'ai eu ma première année d'arabe mais en anglais j'ai loupé toutes mes UV y compris en septembre et et depuis je vis de la traduction en anglais donc le tout est de savoir ce qu'on a envie de faire et pas forcément faut pas forcément se limiter au signe bon j'ai tiré les enseignements de cette première année je suis partie un an au pair en Angleterre donc ce qui m'a permis après de pouvoir récupérer à un niveau d'anglais mais mais voilà donc on finit malgré tout même en étant assez mauvais au départ par traduire des grands auteurs j'ai traduit des prix Nobel j'ai traduit des tas d'auteurs très connus il y a eu des tas de films tirés de bouquins que j'ai traduits donc il faut avoir de l'espoir voilà donc je vais vous je vais vous lire un petit passage je sais pas si certains d'entre vous ont vu le film moi je ne l'ai pas vu j'ai pas eu le temps d'aller voir mais donc je vais vous lire la scène de la dégradation parce que ça peut être amusant pour vous de voir pour ceux qui ont vu le film de quoi un metteur en scène peut partir et pour arriver à faire ce qu'il a fait parce que je crois que c'est l'une des scènes les plus chères du cinéma récent parce qu'il a fait il a tout la plupart du budget du film a été concentré sur cette scène donc c'est assez c'est assez amusant donc je vais vous lire ça je mets mes lunettes pour faire l'histoire voilà commandant Picard pour le ministre de la guerre la sentinelle de la rue Saint-Dominique sort de sa guérite pour ouvrir sa grille et je franchis dans un tourbillon de neige la cour venteuse avant de m'engouffrer dans le hall chauffé de l'hôtel de Brienne où un jeune et élégant capitaine de la garde républicaine se lève pour me saluer je répète sur un ton plus pressant encore commandant Picard pour le ministre de la guerre le capitaine ouvrant la marche nous foulons de conserve le dallage noir et blanc de la résidence officielle du ministre gravissons le grand escalier tournant et passant devant les armures qui datent d'avant le roi soleil devant l'horrible premier consul franchissant les Alpes au col de Saint-Vernard concentré de kitsch napoléonien peint par David et faisant halte au premier étage près d'une fenêtre donnant sur les jardins le capitaine m'abandonne enfin m'abandonne afin d'annoncer mon arrivée m'accordant un instant de loisir de contempler le spectacle rare et éblouissant d'un jardin assourdi par la neige matinale en plein coeur de la ville les lumières électriques jaunes du ministère qui se reflètent sur les arbres vaporeux prennent elles-mêmes un caractère magique le ministre vous attend mon commandant je reviens à contre-coeur à l'affaire qui m'amène le cabinet du ministre est une vaste salle ornée de lambris ouvragés gris-bleu et d'un double balcon surplombant le jardin enneigé deux hommes d'un certain âge en uniforme noir se réchauffe les jambes dos tournés à la chépinée à mon entrée il lève les yeux vers moi l'un d'eux est le général Raoul le mouton de Boisdèvre chef de l'état-major spécialiste de tout ce qui touche à la Russie architecte de notre alliance naissante avec le nouveau tsar et qui a passé tellement de temps à la cour impériale qu'il commence à ressembler à un contre russe au favori bien raide l'autre la soixantaine passée est le ministre de la guerre le général Auguste Mercier je m'avance jusqu'au milieu du tapis et salut Mercier présente un visage buriné curieusement figé tel un masque de cuir j'ai parfois l'impression étrange qu'un autre homme m'examine par les fentes à peine ouvertes de ses yeux tombants il me dit d'une voix posée eh bien commandant Picard cela n'a pas pris longtemps à quelle heure on a-t-on terminé il y a une demi-heure mon général c'en est donc bien fini c'est fini dis-je avec un chemin de tête et c'est ainsi que tout commence venez vous asseoir près du feu ordonne le ministre rapprochez-la ajoute-t-il en désignant une chaise dorée retirez votre manteau et racontez-nous tout ce qui s'est passé il s'assoit figé par la tente au bord de son siège buste penchée en avant main croisée devant lui les avant-bras appuyés sur les genoux le protocole l'a empêché d'assister en personne à l'événement il se trouve dans la position d'un impresario qui aurait manqué le spectacle qu'il a lui-même organisé lorsqu'il dit vouloir savoir tout ce qui s'est passé il ne pense pas à une simple chronologie des fêtes cela il obtiendra en lisant le rapport officiel non il m'a choisi pour cette tâche parce qu'il voit en moi ce qu'il appelle le genre littéraire c'est à dire dans mon cas un officier qui lit des romans étrangers il a faim de détails de réflexions de commentaires de couleurs tout d'abord quelle était l'ambiance de la rue je dirais que c'était l'impatience je raconte que j'ai quitté mon appartement avant l'eau pour parcourir dans l'obscurité les trois kilomètres jusqu'à l'école militaire et le rue du moins au début présentait un calme inhabituel du fait que ce soit un samedi ça va juif m'interrompé avec un petit sourire et aussi à cause du temps glacial en fait et bien que je ne le mentionne pas lorsque je franchis les couloirs les trottoirs obscurs et gelés de la rue Boissière et de l'avenue du Trocadéro je commençais à me demander si la pièce à grand spectacle orchestrée par le ministre n'allait pas faire un four mais j'arrivais alors au pont de l'Alma et découvris la foule confuse qui traversait les eaux sombres de la Seine c'est à ce moment que je compris ce que Mercier avait saisi depuis le début à savoir que le désir humain d'assister à l'humiliation de l'autre formerait toujours une protection amplement suffisante contre le froid le plus intense je rejoignis la cohue qui se dirigeait vers le sud traversant la Seine puis suivant l'avenue Bosquet la foule était si dense qu'elle débordait des trottoirs pour envoyer la chaussée elle me fit penser à l'assistance des champs de course tendue et déterminée on y retrouvait la même impatience partagée la même recherche d'un plaisir pour tous les vendeurs de journaux arpentaient la rue avec les éditions du matin un parfum de marron grillé s'élevait des réchauds au bord des pavés de bois je m'écartais au bout de l'avenue et traversais la rue en direction de l'école supérieure de guerre où j'avais jusqu'à un an plus tôt enseigné la topographie la foule poursuivit son chemin vers le lieu de rassemblement officiel place de Fontenoy le jour commençait à poindre l'école résonnait de son des tambours des clérons des sabots de chevaux des jurons des injonctions et des bruits de bottes chacun des neuf régiments de la garnison de Paris avait reçu l'ordre d'envoyer deux détachements assistés à la cérémonie l'un composé d'anciens soldats en armes l'autre de nouvelles recrues dont pensait Mercier la fibre morale aurait tout à gagner d'une telle expérience lorsque je traversais les grands salons pour pénétrer dans la cour Morland ils étaient déjà plusieurs milliers rassemblés dans la bougelée je n'ai jamais assisté à une exécution publique jamais goûté à cette atmosphère particulière mais j'imagine que cela doit être assez proche de ce que l'on ressentait ce matin à l'école l'immensité de la cour Morland fournissait une scène idéale pour un grand spectacle tandis qu'au loin derrière les grilles dans le demi-cercle de la place de Fontenoy un océan murmurant de visages roses s'agitait derrière un cordon de gendarmes en uniforme noir chaque centimètre carré était occupé des gens se tenaient debout sur les bancs sur le toit des voitures et des omnibus certains étaient assis sur les branches des arbres et un homme avait même réussi à escalader le monument aux morts de la guerre de 70 Mercier qui écoute avec avidité me demande vous pourriez estimer le nombre de personnes présentes 20 000 d'après le préfet de Boilice Vraiment ? dit le ministre moins satisfait que je n'aurais escompté je voulais que la cérémonie eut lieu à mon champ vous savez le champ de course a une capacité de 50 000 personnes et tout porte à croire que l'on l'aurait rempli comme en bois d'oeuvre non sans flagornerie bien sûr qu'on l'aurait rempli mais le ministère de l'intérieur craignait les risques de débordement alors que moi je dis plus vaste est la foule plus forte sera la leçon néanmoins 20 000 personnes me paraissa déjà beaucoup le bruit produit par cette foule était contenu mais menaçant pareil à la respiration d'un animal puissant calme pour le moment mais susceptible de devenir dangereux à tout instant juste avant 8 heures un escadron de la gare de républicaine fit son apparition et passa devant la foule la bête s'agita soudain en apercevant entre les cavaliers une voiture cellulaire noire tirée par 4 chevaux une vague de huvées déferla aussitôt le cortège ralentit une grille s'ouvrit et le véhicule flanqué de sa garde pénétra avec fracas sur les pavés de l'école pendant que je regardais le cortège disparaître dans une cour intérieure un homme qui se tenait près de moi me glissa remarquez commandant Picard les romains jetaient les chrétiens au lion nous leur servons des juifs c'est un progrès me semble-t-il il était enmitouflé dans un par-dessus au col relevé un cache-négris autour du cou et sa casquette rabattue sur ses yeux je le reconnus d'abord à sa voix puis au tremblement incontrôlable qui agitait son corps colonel Sander de sa nuège où vous tiendrez-vous pour assister au spectacle m'interrogea Sander je n'y ai pas réfléchi joignez-vous à nous vous serez bienvenue ce serait un honneur mais je dois d'abord vérifier que tout se déroule conformément aux instructions du ministre nous serons là-bas lorsque vous serez acquittés de vos obligations me dit-il en désignant d'une main tremblante l'autre côté de la cour vous aurez une vue imprenable mes obligations je me demande en y repensant si ce n'était pas du sarcasmus je me rendis au bureau de l'adjudant de garnison où le prisonnier se trouvait sous la surveillance du capitaine Lebrun-Renaud de la garde républicaine je n'avais nulle envie de revoir le condamné je l'avais eu comme élève dans ce même bâtiment je n'avais rien à lui dire je n'éprouvais rien pour lui j'aurais voulu qu'il ne fût jamais né j'aurais aimé qu'il fût parti de Paris de France d'Europe un soldat allait me chercher Lebrun-Renaud le capitaine grand gaillère rougeau un peu chevalin davantage un policier qu'un soldat va me faire son rapport le traître est nerveux mais calme je ne crois pas qu'il provoquera le moindre problème les boutons et galons de son uniforme ne tiennent plus qu'à un fil et la lame de son sabre a été entaillée afin qu'elle se brise plus facilement rien n'a été laissé au hasard s'il essaie de faire une déclaration le général Taras lancera un signal et l'orchestre se mettra à jouer pour noyer sa voix Mercier remarqua d'une voix songeuse je me demande ce qu'on peut jouer pour noyer la voix d'un homme une chanson de marin monsieur le ministre hasard d'abois d'effre excellent comment ça judicieusement Mercier qui pourtant ne sourit pas Mercier sourit rarement et se tourne de nouveau vers moi vous avez donc assisté à l'opération avec Sander et ses hommes qu'avez-vous pensé d'eux ? ne sachant trop comment répondre Sander est tout de même colonel j'avance prudemment c'est un groupe de patriotes très impliqués qui fait un travail remarquable et n'en tire que peu voire aucune reconnaissance bonne réponse si bonne même qu'il se pourrait bien qu'elle ait influencé ma vie entière et avec elle l'histoire que je m'apprête à raconter quoi qu'il en soit Mercier ou l'homme qui se cache derrière son masque me scrute du regard comme s'il cherchait à vérifier que je pense sincèrement ce que je viens de dire puis hoche la tête pour marquer son approbation vous avez raison Picard la France leur doit beaucoup ces six modèles de vertu étaient présents ce matin-là pour assister au pourronnement de leur oeuvre toute la section de statistiques de l'état-major comme on l'appelait avec délicatesse j'allais chercher après mon entretien avec le bras renault il se tenait légèrement à l'écart dans le coin sud-ouest de la grande cour d'honneur à l'abri d'un bâtiment bas Sander avait les mains enfoncées dans ses poches et la tête baissée il paraissait absent vous rappelez-vous interrompt le ministre de la guerre en se tournant vers Bois d'Effre qu'on appelait Jean Sander l'homme le plus séduisant de l'armée française je m'en souviens confirme le chef d'état-major de l'armée c'est difficile à croire aujourd'hui le pauvre Sander était flanqué d'un côté par son second un alcoolique reclet au visage rouge brique qu'il cessait de porter une flasque métallique à ses lèvres et de l'autre par le seul membre de son équipe que je connaissais déjà de vue la silhouette massive de Joseph Henry lequel me tapa sur l'épaule en tenant qu'il espérait bien que je parlerais de lui dans mon rapport au ministre les deux officiers subalternes de la section capitaines tous les deux paraissaient bien termes en comparaison il y avait également un civil présent un gras de papier émacié qui semblait ne sortir que rarement d'au grand air et tenait une lorniette de théâtre il se poussait pour le faire de la place et l'algorithme proposa une rasade de son cognac répugnant nous fûmes bientôt rejoints par deux autres personnalités extérieures à savoir un élégant représentant officiel du ministère des affaires étrangères et cet encombrant d'Igo de colonel du paty de Clame qui travaillait à l'état-major et arborait un monocle semblable à une orbite vide dans la lumière du petit matin le moment crucial se rapprochait et l'on sentait la tension se renforçait sous le ciel blême et sinistre on avait fait mettre près de 4000 soldats en position et pourtant aucun son ne s'échappait des troupes la foule elle-même se taisait le seul mouvement provenait des extrémités de la grande cour où l'on plaçait encore les derniers invités qui se pressaient en s'excusant comme des retardataires à un enterrement une toute petite femme mince en bonnet et manchon de fourrure portant un parapli bleu à dentelle et escorté par un grand lieutenant des dragons fut reconnue par les spectateurs proches des grignes et une petite salve d'applaudissement ponctuie de hurrah et de bravo glissa sur les tendus de boue Sanders leva les yeux et grogna qui cela peut bien être l'un des capitaines prit les jumelles de spectacle et les armes sur la dame aux fourrures qui saluait à présent la foule de la tête en faisant gracieusement tourner son parapluie que je sois damnée si ce n'est pas la divine et ajouta-t-il en réglant sa l'orniette elle est escortée par Roche-Coubouet du 28ème Réginant le Vénard Mercier s'appuie contre le dossier de sa chaise et lisse sa moustache blanche Sarah Bernard apparaissant dans cette pièce c'est exactement le genre d'information qui l'attend de moi la touche artistique les potins mondains il finit cependant l'agacement je ne vois pas qui a pu inviter une actrice à 9h moins 10 le général d'Arras chargé de diriger la parade remonta à cheval l'allée pavée jusqu'au centre de la cour la monture du général s'ébroua lorsqu'il voulait l'immobiliser elle tenda sur elle-même en examinant la multitude piaffa puis se figea sur le sol durci à 9h alors que l'horloge commençait à sonner un commandement retentit garde à vous portez arme les bottes de 4000 soldats claquèrent à l'unisson au même instant à l'angle droit de la cour un groupe de 5 silhouettes surgit et s'avança vers le général alors qu'elle s'approchait les petites formes indistinctes se précisèrent et une escorte de 4 artilleurs encadrant le condamné ils avançaient d'un pas vif marchant avec une telle régularité que leurs pieds droits frappaient le sol en cadence avec les coups de l'horloge tous les 5 pas exactement le prisonnier ne trébucha qu'une seule fois et se reprit aussitôt l'écho du dernier carillon se dissipait lorsque la troupe fit halte et salua puis les canonniers reculèrent de quelques pas laissant l'accuser seul face au général roulement de tambour sonnerie de clé rond un greffier s'avança et brandit d'un document devant son visage tel un héros dans une pièce de théâtre la proclamation battait dans la bise glacée mais la voix de l'homme parut étonnamment forte émanant d'un personnage si petit au nom du peuple français psalmodia-t-il le premier conseil de guerre permanent auprès du gouvernement militaire de Paris s'étant réuni à huis clos a rendu son verdict en session publique comme suit la question suivante a été soumise aux membres de la cour Dreyfus Alfred capitaine breveté du 14ème régiment d'artillerie stagiaire à l'état-major de l'armée est-il coupable d'avoir en 1894 à Paris livré à une puissance étrangère ou à ses agents un certain nombre de documents secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale le conseil a déclaré l'accusé à l'unanimité coupable en conséquence le dit conseil a condamné à l'unanimité le nommé Dreyfus Alfred à la peine de la déportation à vie dans une enceinte fortifiée à la destitution de son grade et à la dégradation militaire il recula le général d'Arras se dressa sur ses étriers et tira son épée le condamné dut lever la tête en arrière pour le regarder on lui avait pris son pince-nez et il portait des lunettes sans monture Alfred Dreyfus vous êtes indigne de porter les armes au nom du peuple français nous vous dégradons et c'est à ce moment dis-je à Mercier que le prisonnier a pris pour la première fois la parole Mercier un sursaut de surprise il a parlé oui répond-je en sortant mon calepin de la poche de son pantalon il a levé les deux bras au-dessus de sa tête et s'est écrié et là je vérifie mes notes pour m'assurer de donner ces paroles exactes soldats on dégrade un innocent soldats on déshonore un innocent vive la France vive l'armée je lis ces mots simplement sans émotion ce qui convient parfaitement car c'est ainsi qu'ils ont été prononcés la seule différence est que Dreyfus juif de Mulhouse les a teintés d'une pointe d'accent germanique le ministre fronce les sourcil comment cela a-t-il pu se produire vous avez dit qu'on devait jouer une marche si le prisonnier cherchait à faire une déclaration le général d'Arras a estimé que quelques cris de protestation ne constituaient pas une déclaration et que la musique aurait troublé la gravité de la cérémonie y a-t-il eu des réactions dans la foule oui dis-je en consultant de nouveau mes notes une clameur a retenti à mort à mort à mort lorsque la clameur s'élérera nous nous tournâmes vers les grilles et le colonel Sander déclara il devrait se dépêcher ou la situation pourrait devenir incontrôlable je demandais à emprunter la lorniette je la mis devant mes yeux la réglai vite un géant un adjudant de la garde républicaine porter les mains sur Dreyfus il arracha à mouvement rageur les épaulettes et tous les boutons de la tunique les galons dorés du képi et des manches puis il s'agenouilla et supprima la bande rouge de son pantalon je fixais les jumelles sur le visage de Dreyfus il était inexpressif l'homme regardait droit devant lui alors qu'on le tirait d'un côté puis de l'autre se soumettant à ses outrages tel un enfant qui se laisse habiller par un adulte irritable enfin l'adjudant tira le sabre du condamné de son fourreau planta l'extrémité de la lame dans la boue et la brisa d'un coup de pote il jeta ensuite les deux moitiés sur le petit tas de parements au pied de Dreyfus recula brusquement de deux pas se tourna vers le général et fit le salut militaire tandis que le condamné baissait les yeux sur les symboles lacérés de son honneur allons au Picard fit Sander avec impatience c'est vous qui avez la lorniette dites nous de quoi il a l'air il a l'air répondis-je en rendant les jumelles aussi vides d'un tailleur juif en train d'estimer combien peut coûter tout ce galon doré perdu avec un maître autour du goût il pourrait tout aussi bien figurer dans une maison de confection de la rue Aubert ah c'est excellent commenta Sander ça me plaît excellent répète Mercier en fermant les yeux je le vois comme si j'y étais Dreyfus cria de nouveau vive la France je jure que je suis innocent puis il entama sous escorte le long tour de la cour Morland paradant dans le guénie devant le front des régiments alignés afin que chaque soldat put à tout jamais se rappeler le sort que l'armée réserve aux traîtres à plusieurs reprises il lança je suis innocent ce qui lui valut les colibets et les cris de Judas traître et sale juif de la part de la foule toute la scène parut interminable alors qu'à ma montre elle ne dura guère plus de sept minutes lorsque Dreyfus se dirigea vers notre groupe le représentant du ministère des affaires étrangères qui avait pris la lorniette commenta d'une voix indolente comment un homme peut-il acquiescer à une pareille humiliation et se dire innocent il me semble que si j'étais dans sa peau et que je fusse innocent je me révolterais je me débattrais je hurlerais au lieu de me laisser mener si docilement à moins que ce ne soit un trait du caractère juif vous pensez ? on voit bien que vous ne connaissez pas les juifs répartit Sander cette race là n'a ni patriotisme ni honneur ni fierté depuis des siècles ils ne font que trahir songez donc qu'ils ont livré le Christ quand Dreyfus passa devant notre tribune Sander lui tourna le dos afin de lui manifester son mépris mais je ne pus détacher mon regard de cet homme que ce fut à cause des trois derniers mois passés en prison donc du froid mordant de cette matinée son visage avait pris un aspect bouffi et une teinte grisâtre qui évoquait la texture des asticots privé de ses boutons cette unique noire pendait lamentablement sur sa chemise blanche ses cheveux rares formaient des épis et j'ai distingué quelque chose de luisant son pas son pas était aussi ferme et rythmé que celui de ses gardes il tourna les yeux dans notre direction et son regard croisa brièvement le mien je vis alors jusqu'au fond de son âme et reconnus la peur animale le combat intérieur qu'il menait pour ne pas s'effondrer tandis que je le regardais s'éloigner je pris conscience que ce qui lui disait dans ses cheveux n'était rien d'autre qu'un crachat il devait se demander quel rôle j'avais joué dans sa ruine il ne lui restait plus qu'une étape à franchir mais il s'agissait à n'en pas douter de la partie la plus pénible de son parcours longez les grilles devant la foule les gendarmes formaient une chaîne pour contenir la masse mais lorsque les spectateurs virent le prisonnier s'approcher ils se ruèrent en amant le cordon policier ploya Judas se rédit puis s'éda libérant d'un flot de protestataires qui se déversa sur la chaussée et se répandit le long des grilles Dreyfus s'arrêta et leur fit place pour leur crier quelque chose en levant les bras mais il me tournait le dos c'est bientôt aussi ne pus-je entendre ces paroles et ne perçus-je que la claveur familière qui lui fut renvoyée au visage Judas traître mort aux juifs son escorte finit par l'entraîner et le poussa vers la voiture cellulaire qui attendait avec un détachement de cavalier on lui passa les menottes main derrière le dos il monta dans la voiture les portes furent claquées et verrouillées les chevaux fouettés et le cortège s'ébranla franchit la grille et déboucha sur la place de Fontenoir je doutais un instant qu'il put échapper à la foule qui tendait les mains pour frapper les flancs du fourbeau mais les cavaliers repoussèrent les assaillants du plage d'or sabre la voiture accéléra se dégagea de la meute tourna à gauche et disparut un instant plus tard l'ordre fut donné à la parade de quitter la cour de l'école le claquement des bottes semblait secouer le sol on sonne à le cléron on se roulait le tambour au moment où la clique entamait cendre et meuse il se mit à neiger j'écrouvais un immense soulagement je crois qu'il en allait le même pour nous tous spontanément nous nous tournâmes les uns vers les autres et nous serrâmes la main c'était comme si un corps sain venait d'éliminer quelque chose de néfaste et de pestilentiel et que la vie pouvait enfin reprendre voilà on est aussi à l'université on n'oublie pas et le texte on en parle un peu particulièrement le texte que vous venez de lire pose aussi la question d'un auteur anglais qui écrit un roman avec une documentation en français et qui à nouveau repasse dans la langue française une autre pensée avec un scénariste qui a enseigné ici à l'IUT Pierre Tristin et qui ça j'ai pensé quand vous avez parlé du coup de cette scène il avait imaginé il y a une vingtaine d'années avant aussi l'essor de tous les les trucages numériques d'écrire et de faire écrire à certains de ses camarades des scénarios les plus chers au moins on Lisa Barry si tu veux bien et puis et puis Jewell après ça marche bonjour on m'appelle Lisa Marie je suis étudiante à l'université hors de montagne en master pratique artistique et action sociale et également chargée de développement culturel et aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait de On va y que le bonheur de Grégoire Delacour que vous connaissez peut-être qui a écrit également à la liste de mes envies qui je pense au roman le plus connu et c'est un roman que j'ai lu pendant ma terminale que j'ai lu le soir pour m'endormir et qui au final m'a beaucoup touchée et beaucoup changée ce qui fait que je l'ai lu peut-être un peu trop et que le livre est très abîmé et voilà mais du coup c'est un très beau livre qui parle de la vie de Antoine et un assureur de 40 ans qui vous allez voir dont la vie va vite changer et je vais lire l'extrait en plein milieu du livre qui comprend comment il passe d'un assureur de 40 ans à quelqu'un qui va finalement revenir dans les fins fonds de son humanité et de son adolescence tout l'or du monde finalement c'est pas mal que ta maman soit partie à le 4 pour les photos de son catalogue de printemps ça nous a laissé une semaine rien qu'à nous on a pu se remplir les uns des autres tu as vu comme ta soeur commence à être drôle hier quand elle a imité la femme de mon père quand elle s'est mise à parler comme elle comme une mitraillette sans s'arrêter sans respirer jusqu'à faire semblant s'étouffer tomber par terre c'était génial toi tu es plus secret Léon tu baisses les yeux tu utilises moins les mots tu es comme moi tu rentres les choses tu les gardes un jour c'est trop lourd j'espère que tu as été content ça a été une belle journée aujourd'hui la plus belle de toute de toute notre vie ensemble plus belle même que le jour de votre naissance c'était une journée magnifique on peut pas avoir de regrets après une journée comme celle-là tu savais que l'hôtelot la meringue au chocolat de chez mon toit ça s'appelait une tête de nègre avant on a changé de nom à cause de nègre à cause de ce qu'on peut dire ou pas dire mais on peut continuer à être traité de con à être viré comme une merde à être quitté sans raison à souffrir tout seul c'est comme ça on pense à notre place on doit pas se plaindre ça fait pas de jolie vie ça mais c'est fini maintenant faut pas insister parfois on a beau te répéter qu'il faut se battre c'est des conneries regarde mon père avec son putain de cancer il va pas gagner il va se faire bouffer c'est tout il va crever dans le moche dans l'ordure faut savoir arrêter Léon c'est un cadeau qu'il nous est fait savoir qu'on sait la fin tirer sa révérence faire un doigt d'honneur leur dire vous ne me ferez plus de mal c'est aujourd'hui qu'on arrête Léon on s'en va ta soeur est partie tout à l'heure j'ai pleuré quand j'ai posé l'oreiller sur sa tête elle est si jolie ma main tremblait j'ai à peine effleuré la gâchette c'est surprenant le recul je sais qu'elle n'a pas souffert on souffre pas ça va tellement vite tellement vite je ne suis pas triste on peut pas être triste quand on sait qu'on ne souffrira plus qu'on ne souffrira plus jamais comme ma petite soeur Anne qui ne s'est jamais réveillée je te dis au revoir je te dis que je t'aime et que s'il y a de la pluie certains jours c'est parce que Téan a séparé ses parents il a poussé papa avec les bras Rangui avec les pieds jusqu'à les diviser Rangui Nui est devenu le père ciel papa Toinoukou la mère terre la pluie Léon c'est mon immense chèvre Joël à ton tour à moi qui ai une impulsion je te propose que Maéva après je m'assois si ça veut vous mettre ça le choix est toujours possible entre le ciel et être le vas-y Joël bonsoir le livre que je vais vous extraire enfin bon je vais vous dire un extrait je me présente comme ça on est au Japon c'est la fin du 10ème siècle la toute fin du 10ème siècle le début du 11ème siècle et il y a une impératrice consorre qui s'appelle Teishi c'est un règne très troublé il y a des intrigues politiques des mouvements sociaux et cette impératrice Teishi a des dames de compagnie plusieurs qui vivent à la cour dans le palais impérial très coupé du monde et une de ces dames de compagnie s'appelle Seishonagon et cette dame de compagnie elle observe la cour les intrigues du palais elle regarde les gens elle regarde aussi les arbres elle regarde les toissons les canards qui vivent dans le palais impérial et elle prend des notes et elle écrit des petits récits elle observe elle invente elle poétise ce qu'elle voit elle le fictionalise aussi et ces notes très nombreuses vont être ensuite beaucoup plus tard publiées sous un titre qui s'appelle Notes de Chauvet traduite par André Beaujard chez Gallimard et je voudrais vous en lire un extrait sur un téléphone le chapitre s'appelle Les choses ravissantes un visage d'enfant dessiné sur un melon ou bien un jeune moineau qui vient en sautillant dès qu'on limite le cri du rat ou bien ce même moineau quand on le place dans un endroit convenable après lui avoir mis un peu de fard rouge sur la tête il est ravissant de voir les parents de cette oiseau lui apporter des insectes et des vers qu'ils lui mettent dans le mec un enfant d'environ 3 ans qui se traîne le plus vite qu'il peut et dont les yeux perçants sont attirés par quelques babioles menues qu'il trouve sur son chemin il la saisit avec ses jolis petits doigts il la montre aux grandes personnes c'est ravissant une enfant coiffée à la façon d'une nonne qui penche la tête pour regarder quelque chose au lieu d'écarter de la main les cheveux qui lui tombent sur les yeux et la gêne charmant à vous il est ravissant aussi d'admirer les hauts des cordons blancs qui retiennent la jupe si jolie attachée devant les épaules un jeune page du palais pas très grand qui passe en tenue de cérémonie c'est charmant on prend un joli bébé dans ses bras un moment et pendant qu'on le cajole il se suspend à votre cou puis il s'endort c'est délicieux les objets employés pour les couper on cueille dans un étang une feuille flottante de lotus toute petite et on la regarde les roses trainières sont ravissantes aussi quand elles sont petites qu'il s'agisse d'une chose ou d'une autre peu importe on peut dire que tout ce qui est petit est bénitieux un bébé d'environ deux ans très potelé à la jolie figure claire qu'il vient de voir en se traînant et dont le vêtement de gaz violette trop long est retroussé c'est ravissant un petit garçon de huit ou neuf ans à la voie juvénile qui lit un livre des poussins hauts sur pattes tout blancs et jolis qui ne sont pas encore complètement couverts de plumes et paraissent avoir des vêtements trop pauvres en faisant tapage yoi yoi ils suivent les gens qui marchent tout près de leur mer poule c'est un délicieux spectacle les petits des canards une urne à reliques les fleurs des oignes oui absolument oui oui mais il y a deux lignes de cette nature là Mélanie tu veux bien bonsoir du coup dans les groupes de textes qui se suivent à l'historique des textes qui s'inscrivent dans le réel et je crains de prendre une petite rupture parce que moi c'est de la fantaisie alors le titre c'est la sorcière et le cristal de glace donc la sorcière debout dans la neige à l'origine grotte s'entraîne pas ouvert le ciel le gypre prend peu à peu possession de sa main l'autre vers la terre absorbe l'énergie et l'éther derrière son dos quelque chose d'énorme gonfle paisiblement le blanc pur de l'armure d'une immense créature brillant sous un amoncellement de faux à l'intérieur de la caverne la surface au dessus du cristal de glace à la lueur lisse et dure de l'oeuf originel masquant le soleil le confit la roche sur laquelle il se trouve minéral ainsi qu'autres cristaux formant un nid une pouveuse ainsi qu'un berceau atteint en silence quelque chose de beau que l'histoire commence une crevasse se forme au pôle sud de la terre suivie d'une secousse qui, remue en la sphère crée une brèche dans la planète laissant entrevoir la silhouette d'un petit être qui sentit comme un diamant le cristal qui se contentionne fait sauter le poignard du mont minéral l'on perçoit alors l'être sidéral qui déploie son arsenal coussins crits effroyables la voile de l'aile se déblie et la seconde brasse de l'air à la recherche de l'équilibre instable l'oeuf chute sortant alors de sa tanière la créature minuscule se pavane ses pattes griffes lui sentent son sang dans la glace son oeil habillé noir s'engouffre le sang pupille de reptiles au regard d'enfant repère une marge l'épée près de laquelle se déplacent un fur et des animaux qui exécutent des mouvements inquiétants voire menaçants ses naseaux s'agrandissent et ses collerètes se hérissent il est prêt à fondre sur sa froid lorsque soudain l'ennemi projette un fulgurant bizarre sur la plaine la neige de ne recouvrir le sol humain emprisonner feuilles vertes et animaux l'incredi mort transpercée de ses crons acérés le cristal dont l'armature de mer pavé droit et aligné armé en chile et acéré resplendit sous le cercle sement sa mélancolie impressionné le dragonneau choisit de s'incliner lui aussi veut apprendre à cracher la glace comme les grands et faire fuir le malignant mais ses essais minables ne s'adhérant pas concluants c'est alors qu'un immense dragon surgissant du gel et le surplendant mesurant plus haut qu'un titan crache d'énormes jets glacés projetant des particules de lui la clairière recouverte d'un milliard de poussières la forêt soumise à la fraîcheur de l'hiver le dragon couronné de l'huile le dragonneau est maintenant à pleurer ramenant ses mains vers l'avant la sorcière souriant fait brûler son coeur d'une ardeur nouvelle décide à entraîner notre part d'elle d'elle comptant alors jusqu'à deux son corps tout entier s'enflamme s'embrase telle une boule incandescente c'est ainsi qu'au milieu de la pureté immaculée la neige se met à fond sous ses pieds instinct de survie l'exige le dragonneau s'en retourne et reprend rapidement le chemin qu'il y a d'en preuve faisant disparaître ses flammes vacillantes la sorcière sourit adressant un clin d'écomplice au mastodule son ami qui se cale à ses côtés relâchant à travers ses naves de la fume après la nuit on va revenir à la table Max Mélanie ce sont deux textes que tu as écrits et la troisième j'ai rêvé de toi encore je commence à prendre l'habitude que mon inconscient me rappelle combien notre attachement l'un pour l'autre est inconditionnel et combien nous pourrions être heureux à deux rien que tous les deux mais voilà qu'une simple barrière distingue nos deux univers la similité ton corps le mien chacun enchaîné de part et d'autre de la classe à leur chaise respective j'aimerais savoir venir j'aimerais tant nous permettre de briser ces chaînes j'espère que tu le sais tout ça et j'espère que tu ne crois pas que je t'ignore car ce n'est pas le cas le problème de notre relation c'est qu'on attend chacun un effort de l'autre mais personne ne se voue à effectuer le premier pas alors comment peut-on faire pour se retrouver devraient-on demander à nos amis de nous réunir dans la cour de récréation comme un maternel devraient-on seulement continuer à espérer un avenir auprès de l'autre pourquoi pas abandonner notre histoire me paraît si compliquée je vais t'avouer un secret dans mon rêve ton regard si intense m'empêchait de m'en aller il me suppliait de rester d'accrocher même ce regard là il m'a donné de la force alors j'ai décidé de me jeter dans la gueule du loup ou plutôt devrais-je dire dans tes bras appuyé contre la tapisserie ornée de rose son regard se perd dans le sentiment des diamants qui habille son annulaire gauche cette alliance brille autant que la lume dans l'obscurité mais pourtant la flamme entre son mari et elle s'est éteinte plus vite qu'une étoile filante les caresses ont laissé place au coup la tendresse à la violence l'amour à la haine comment ont-ils pu en arriver là elle ne parvient pas à le comprendre des années qu'elle y pense mais enfin elle ose échanger cette bague contre un sac à dos ce soir elle part enfin elle ne sait pas où ni pour quoi faire mais elle s'enfuit ou plutôt se libère dans l'espoir de devenir heureuse à nouveau Max Ducos on a déjà compris que vous aviez déjà échangé un petit peu quand vous étiez étudiant auteur-illustrateur la même question que aux autres quel lien s'il y en a un entre le passage à l'université de Bordeaux 3 maintenant Bordeaux 3 et la fille le travail que vous faites je suis passé d'abord pendant 3 années à Bordeaux 3 parce que le vivant on ne dit plus Bordeaux 3 mais je faisais 3 ans là-bas je n'ai pas un bonnet je n'ai pas un bonnet comme Julien mais je suis plutôt un bonnet contre j'ai choisi en fait comme démarche personnelle donc c'était en fait l'art plastique on est d'accord et j'avais choisi de m'inscrire dans les cours de dessin peinture on va dire assez classique assez traditionnelle et à côté de ça de m'inscrire dans les cours d'ordinateur de 3D d'infographie et je me suis rendu compte que dans ces en fait dans ces deux domaines qui sont très différents en fait c'était à peu près la même chose qu'on nous enseignait c'était apprendre à voir le monde en volume et apprendre à lire les volumes dans les formes dans les gens dans l'architecture dans les paysages alors au niveau du dessin c'était assez particulier parce que moi j'étais jeune étudiant j'avais 19 ans on arrive il y a une dame qui est en train en peignoir dans la classe je vous rappelle on a des grandes feuilles comme ça c'est qui la dame ? la dame s'est débêtue donc forcément je suis devenu tout blanc c'était vraiment un choc de voir comme ça un modèle vivant vous a compris c'est un cours de la vision qui a toujours eu lieu aujourd'hui en noir plastique et les professeurs d'abord Alain Paoli et ensuite Guy Serry nous ont appris à lire dans ce corps humain en fait les volumes géométriques à côté de ça donc comme je vous le disais en cours d'infographie c'était avec Jean-Yves Adam et on a eu la chance de faire des logiciels comme par exemple 3D Studio voilà donc je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ça il s'agit sur le pouce voilà j'ai eu donc ça c'est l'interface quand on arrive sur 3D Studio et l'objet qui est là en fait c'est la TIR qui est en fait soit disons le premier objet en 3D et donc j'ai appris en fait à bidouiller sur ce logiciel et je suis arrivé en fait à me dire est-ce que je ne pourrais pas utiliser ce logiciel pour créer en fait non pas de l'animation parce que c'était vraiment très compliqué mais pour créer en fait des lieux voilà et j'en suis arrivé à créer des lieux en 3D en fait comme un enfant qui joue avec des cubes donc je pose mes cubes comme ça je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne on a un axe vertical X, Y, Z c'est un peu ça c'est un axe 3D on pose ces cubes on les agrandit on crée des portes on crée des plafonds on crée de l'architecture moi je n'ai pas eu de travailler comme un architecte mais vraiment comme un enfant qui jouait en fait à créer comme ça des décors et je me suis dit ce serait rigolo si ces décors en 3D on les transformait en peinture voilà ça a fait des choses comme ça donc ça c'était vraiment à l'époque de la fac j'ai fait ça à la fac pour deux raisons déjà pour répondre effectivement à la demande des enseignants pour la pratique et également pour constituer mon dossier pour présenter une école parisienne en l'occurrence les arts déco il fallait présenter des travaux personnels donc j'avais fait une série de peintures comme ça à la gouache donc vraiment retour au traditionnel à la peinture en m'inspirant de compositions comme ça faites en 3D ce qui est très amusant c'est que bien sûr on pose une caméra on place une caméra cette caméra on peut la balader et en fait son architecture on peut vraiment la faire tourner comme ça et on peut choisir des points de vue alors que quand on construit une perspective traditionnelle on construit sa perspective et au bout de deux heures de boulot on se rend compte que ah bah zut j'aurais dû placer mon point de vue plus haut il faut toujours commencer avec cette technique ce qui est génial c'est qu'on n'a pas ça on peut vraiment nous balader comme une maquette en fait et comme c'est l'ordinateur la maquette elle peut prendre toutes les dimensions toutes les formes qu'on veut et grâce à cette technique entre autres et grâce à cette série de peinture à la gouache je suis rentré dans mon école à Paris où j'ai abouti ce projet et je me suis dit dans ce décor est-ce que je ne pourrais pas aller plus loin placer les personnages et utiliser ce décor en fait comme mise en scène et en faire un livre pour enfants parce que je me suis rendu compte que les enfants ils s'amusaient beaucoup plus dans des architectures modernes très géométriques que dans des architectures on va dire un petit peu plus à l'ancienne et puis ce serait marrant au final de faire un livre pour enfants qui se passerait dans une maison moderne qui serait conçu entièrement en 3D dans un premier plan et ensuite à la gouache et ça a fait ce livre-là qui est sorti en 2006 aux éditions Sarvacane et qui était également mon projet de diplôme aux indéco donc on a eu une maison moderne qui n'existe pas mais qui incarne vraiment on va dire l'idée de la maison moderne qui soit bien lisible par les enfants donc on a les règles de Le Corbusier et on a une petite fille qui vit dans cette maison et qui va découvrir qu'il y a un jeu de piste dans cette maison et ce jeu de piste elle va la faire visiter sa maison toutes les pièces elle va découvrir toutes les pièces de sa maison un vernis en indice et elle va découvrir au fond de son jardin en fait un trésor qui est le secret de sa maison parce que c'est bien sûr on dirait Mally Steven exactement alors Mally Steven je me suis inspiré de Mally Steven Le Corbusier et Richard Bélier parce que c'était le second de la Chateau Vision et j'ai vraiment fait cette espèce de maison qui est à la fois moderne, blanche et qui ressemble aussi un peu à un château parce que dans la chambre qui est là-haut qui est le hublot c'est la chambre de la petite fille qui est la princesse qui est prisonnière et qui va devoir se trouver elle-même et par rapport à ce jeu de piste effectivement il va vraiment y avoir ce qu'on appelle un voyage initiatique et à la fin elle va découvrir le secret de sa maison elle va se découvrir elle-même ça c'est mon premier album j'en ai fait neuf depuis voilà un exemple de ce que je vous ferais avant ici quand on fait sa maquette en 3D sur le logiciel après on fait ce qu'on appelle un rendu voilà ça c'est un rendu alors parfois il y a des rendus qui peuvent durer c'est très très long donc on a une image en fait des lignes comme ça et on m'attend comme ça c'est long et au bout de 10 minutes que l'image elle arrive on dit bon il faut recommencer la lumière est pas bien et parfois on passe des heures et essaie de faire un rendu comme ça qui nous satisfasse ensuite on l'imprime sur une feuille il n'y a plus d'an souvent l'impression est très moche mais je me dis c'est pas grave puisque ce qui compte ça va être l'image que je dois en faire par la suite et donc ce décor c'est ça je l'ai fait après je l'ai fait en 2015 avec toujours cette même technique et c'est le décor d'un livre que j'ai apporté qui s'appelle le royaume de minuit et qui se passe pendant la nuit je trouvais ça bien de l'amener pour la nuit de la lecture et donc moi dans à peu près tous mes livres d'abord je crée un décor vraiment comme un décor de cinéma je crée un décor et je me dis comment je vais pouvoir travailler avec mes personnages dans ce décor grâce à la 3D je peux me promis dans mon décor et je peux le compléter et ce décor va vraiment nourrir un texte et le texte et le décor vont vraiment se développer ensemble et une fois que le chemin de fer est à peu près tracé vous savez que je pense que vous connaissez le chemin de fer pas un livre de faire un chemin de fer et là je peux commencer à faire mes images et donc là je quitte le monde de l'ordinateur et je reviens à la gouache c'est vraiment ce dialogue à la fin qu'il y avait vraiment ça on passait du modèle vivant du fusain les cours de Pierre Garcia aux cours de l'informatique la 3D l'animation ils vont passer de l'un à l'autre et quand je suis parti aux Indéco je me suis dit comment ça va être parce que là je sais pas c'est le suspect quand on est rentré dans une nouvelle école et je me suis rendu compte que même s'il y avait des moyens qui étaient démesurément plus importants au final c'était la même chose on avait toujours le modèle vivant qui était là on avait toujours les cours de 3D on avait toujours les profs qui étaient là et en fait c'était vraiment une continuité donc j'ai vraiment pu continuer là-dedans alors le royaume de minuit donc dans cette histoire le décor c'est quoi c'est une école moderne parce que c'est vrai bon j'ai un peu pas architecte donc c'est vrai que je suis assez sensible à la modernité en général et à l'architecture donc une école moderne au milieu d'une forêt pendant la nuit voilà ça c'était mon post-uset de départ il y a deux élènes deux élènes qui vont se rencontrer pendant cette nuit-là en fait le pire élève de l'école qui s'appelle Achille et bien sûr le collier de la classe qui est le fils du directeur qui habite dans l'école et tous les deux en fait et bien ils vont se retrouver parce qu'Achille il fait il fait une journée où on va dire il enchaîne les bêtises la maîtresse l'enferme dans une pièce en lui disant va te faire oublier à côté il utilise cette expression et Achille bien sûr qui fait du mauvais esprit il dit vous voulez m'oublier très bien vous allez m'oublier et il bouge plus et effectivement on oublie et quand il sort de sa punition il se retrouve en pleine nuit dans son école et il est hyper content et il commence à aller faire des glissades et à faire plein de trucs interdits et il va surtout aller ouvrir l'armoire aux objets confisqués du surveillant il y a une armoire magique avec tous les objets confisqués il y a des Game Boys il y a tout ce qu'on peut imaginer et c'est là que la porte va s'ouvrir donc il va être figé comme ça le fils du directeur l'élève parfait qui a piqué les cris de son père pour également rentrer pendant la nuit pour aussi aller ouvrir la mort aux objets confisqués et ils se sont dit bon ben comme on est responsable du même secret pourquoi est-ce qu'on partagerait pas ce secret qu'on jouerait ensemble aux objets confisqués et qu'on resterait la nuit dans cette école alors qu'habituellement ils sont ennemis finalement ils s'entendent bien et ils disent d'accord et ils partent forcément c'est un peu quand on le dit ils vont visiter cette école alors là il n'y a pas un jeu de piste il n'y a pas une chose de trésor il n'y a pas une quête mais il y a cette visite de l'école et en fait ce qui fait la particulière de ce livre c'est que le personnage d'Achille donc là on est d'accord c'est vraiment c'est un redoublant il est plus grand que l'autre il est mégadomane il a plein d'idées et il a une haute lastime de lui-même et pendant cette nuit en fait où il est tout seul dans cette école il va vouloir être le premier ce qui lui arrive jamais il va vouloir devenir roi en fait et Massimo qui n'a pas vraiment d'amis parce qu'il est le premier de la classe c'est un peu le bisou c'est un peu il va dire ah ouais tu étais roi et dans ce cas si toi tu es roi moi je suis quoi et Achille m'a dit moi je suis roi toi tu n'as qu'à être mon premier ministre mon garde du corps mon adjoint mon éculier c'est hyper important et là Massimo est hyper content que Achille le redoublant comme ça un peu grand de gueule le prenne comme ça comme ça ils visitent l'école ils font un peu les 400 coups ils font quelques bêtises et puis à un moment ils vont s'installer dans le gymnase et Achille qui se proclame roi il se couronne il se met la couronne la couronne de la gueulette des rois parce qu'il n'a jamais eu la fête il décide que ce soir c'est lui qui a la fête il se met la couronne et il dit j'ai besoin d'un palais on va aller dans le gymnase on va construire mon palais idéal avec les coussins et tout matériel qu'on a à disposition donc là en fait on est dans le gymnase vous verrez l'image après peinte il sait construire une espèce de voilà donc c'est les cerceaux c'est les ballons de basket c'est les tapis de gym en fait où ils ont essayé de construire un peu comme un Lego géant ce palais en fait ce palais idéal où il va pouvoir trôner et pour une fois il est minuit en fait quand le château est fini et il est vraiment au sommet de ce qui peut être le titre le royaume de minuit alors donc là Massimo a dessiné pour Achille un plan d'un palais idéal Achille a la règle de la maîtresse que j'ai détourné c'est la règle jaune et c'est une règle en T soit même la règle en T c'est la règle des architectes c'est à dire que Achille c'est un personnage qui est bâtisseur c'est le pire est de l'école mais il a plein de ressources et il est bâtisseur dans la main et là il a pris une coupe qui est là dans le gymnase il a pris une coupe pour boire son jus de fruits dans la coupe parce que c'est et il s'est installé un peu comme un romain comme ça et il écoute ce que son ministre lui propose pour la construction de ce palais le roi Massimo et le lion se dirigeaient vers l'usine de l'usine où ils commençaient un chantier gigantesque Massimo se transforma en architecte et dessina les plans d'un palais fabuleux avec une centaine d'ouvriers chevronnés ils déplaçèrent de lourdes pièces ils érigèrent de hautes murailles en moins d'une demi-ère ils avaient bâti un palais indestructible à l'intérieur duquel se dressait un trône imposant à minuit le roi Achille s'installa sur son trône et commença à régner le temps passa aucun ennemi ne pointait sous le goût de son nez pas d'armée à l'horizon pas le moindre fantôme pas non plus de monstres de nouvelles sauvages Sire demanda Massimo qui commença à s'impatienter que faisons-nous maintenant nous avons joué à tous les jeux confisqués nous avons visité presque tout le royaume et nous avons bien mangé puis nous avons construit une forteresse indestructible quelle est la suite du programme ? fais-moi la courte échelle répondit Achille le roi grimpa alors sur son donjon une fois tout en haut il brandit son épée et se mit à crier venez me combattre si vous avez le courage mais à peine il finit sa phrase que le sol de son donjon se déroba sous ses pieds le malheureux dégringola et se retrouva affalé par terre au milieu des ruines de son château vaincu déshonoré le roi Achille se releva lentement c'était un boulet de canon venu de la forêt affirma-t-il il doit y avoir quelque chose là-bas sire fit Massimo devons-nous reconstruire le fort ? ah non je n'aime pas faire deux fois la même chose mon cher Massimo je crois que je vais partir en exploration il faut voir ce qui se casse dans cette forêt ce ne sera pas sans manger j'aurai besoin d'un fidèle et vaillant écuyer veux-tu m'accompagner avec ton lion ? je te promets que si nous trouvons un endroit digne d'y bâtir un nouveau royaume je te laisserai le plus bel arbre pour y construire ta cabane oh oui sire s'écria Massimo qui ne s'était jamais autant amusé je vais chercher une bonne lampe et préparer un sac de provision une fois près le roi et son éculier se retrouvèrent dehors devant la grande forêt éclairée par la lune le lion les avait suivi en route déclara le roi en prenant son épée en direction des arbres le roi Achille ouvrait la marche avec son épée il tranchait vigoureusement des ronces et des herbes qui leur faisaient obstacle tandis que Massimo portait le sac et éclairait le chemin mais les arbres devenaient de plus en plus nombreux et la forêt de plus en plus sombre le roi et son fidèle compagnon commençaient à avoir du mal à se repérer mon cher Massimo demanda le roi d'un ton solennel avez-vous pensé à prendre une carte de la forêt une carte de la forêt non répondit Massimo mais normalement si on tourne à droite à droite du gros chêne on devrait arriver à une petite clairière oh regarde le lion le lion marchait silencieusement tel un fauvre le corps aplati entre les herbes soyons sur nos gardes chose à Achille il a peut-être vu un monstre le lion lâcha un mouvement agressif Achille écarta une grosse branche et frémit devant une vision épouvantable voilà je ne l'ai pas dit avant la lecture en fait je voulais le dire mais mon parti pris dans ce livre c'était de montrer les images que vivent les deux enfants mais le texte montre vraiment l'imaginaire d'Achille le texte va beaucoup plus haut en fait que l'image qu'on voit l'imaginaire n'est pas dans l'image l'imaginaire est dans le texte c'est ce que j'ai voulu faire voilà merci ce sont deux courts textes qui ont le sentiment pour s'avouer je voudrais prendre mon courage à deux mains te dire combien ton visage est divin te serrer dans mes bras tout contre mon coeur faire de toute ta vie en énorme bonheur ton âme de velours recueillie près de moi quand je te regarde jeûner une nouvelle fois et l'amour toi et moi d'une simple parole tes boucles de charbon dans ton sourire je m'envole une ode à ta beauté une affection pétrifiée que dis-je d'une princesse que je ne saurais aimer que mon corps frémit à chacun de ses pas comme si depuis toujours je n'attendais que toi car il s'émis le jour ton être de mes doigts que le néant me prenne avant soit là j'ai du mal à écrire quand il s'agit de toi seuls tes yeux noisettes me tiennent lieu de loi t'admirer toujours comme une drogue intense une adeccion profonde conduisant à la déshérence et le pourpre amèrement doux de tes lèvres me fait frémir à chaque instant de façon brève oh pour l'éternité tu es présente en moi tu as ouvert mon coeur qui n'attendait que toi tu me rends heureuse quand mon âme se meure et je dois grandir comme la plus belle des fleurs des mots en l'air des paroles prononcées à l'extrémité de ses lèvres un bonheur démesuré la musicalité enivrante de ce sourire parfait de ce noir désir de te rencontrer quand les corse lunaires de ce regard nous transpercent que ses yeux étincelants de pureté caressent ce cauchemar démoniaque et malsain que l'on appelle terre dont l'éclat noisette est notre seule lumière la chaleur de son être magnifie ma personne adoucit mon coeur transcendent mon âme brise en un élan ma vie monotone perturbe d'une lueur sous trop plein de calme du charme de ses boucles autour de son visage en sorcelle mon esprit jusque dans les nuages sa peau de velours écrase les ténèbres telle un voile sa voix harmonieuse illumine les plus belles étoiles parfois la vie nous offre des cadeaux et ce poème est certainement l'un de mes plus beaux peut-être est-ce une chanson écrite avec toute mon affection je tiens à préciser d'abord que c'est une oeuvre d'imagination les cyclistes m'emmerdent la façon qu'ils ont de se déplacer comme si la route leur appartenait c'est faire de supériorité qu'ils abordent souvent l'air de dire vous ne faites pas de mal à la planète nous ou qu'est-ce que vous avez l'air con à rouler à touche-touche et à toi à l'heure alors que moi je file ils m'emmerdent et j'aime bien parfois leur crier des gentillesses par la vitre quand il pleut par exemple tu veux que je t'essors du con tu fais moi ta crâneuse aujourd'hui hein j'en suis pas fier je ne fais jamais ça quand il y a Caroline dans la voiture je peux être con mais je ne suis pas un violent ce matin je n'ai été même pas énervé je revenais d'un long week-end de trois jours on l'avait passé en amoureux avec Caroline sur la côte Vendéenne on se marie dans trois mois et on savait que ça allait être nos derniers moments à nous avant de plonger dans le tourbidon de la préparation j'étais un peu distrait peut-être les examens médicaux que ma mère doit passer bientôt elle a beau en parler légèrement je sens qu'il y a un lézard je cherche sans doute une excuse pour ce que j'ai fait ou plutôt ce que je n'ai pas fait alors voilà au grand rond-point que je prends chaque matin deux kilomètres avant d'arriver au boulot j'ai à peine remarqué la fille à vélo je ne sais pas si elle a tendu le bras vers la gauche en tout cas je ne l'ai pas vu j'ai mis mon clignotant pour sortir et c'est là que j'ai entendu un drôle de bruit j'ai pensé que j'avais perdu un enjouïveur et puis je l'ai vu dans le rétroviseur la fille les quatre fers en l'air à côté de sa bicyclette en orceaux elle ne bougeait pas il était tôt et il n'y avait pas grand monde j'ai ralenti quelques secondes et puis je suis reparti de plus belle j'étais étrangement calme j'ai tourné à droite le feu suivant a été ouvert j'ai accéléré pour le passer et puis j'ai repris mon allureur normal dans le rétro quelques voitures mais aucune sortie de la rue où ça s'était passé sur le parking de la boîte je suis resté quelques instants dans ma voiture et puis je suis sorti j'ai pris mon manteau et calmement j'ai fait le tour vers la partie arrière droite il y avait une grosse rayure sur la partie j'ai frotté avec ma manche et sans disparaître elle s'est fondue dans les multiples cicatrices que ma bonne vieille Clio arbore la journée s'est passée ma collègue de bureau m'a demandé si ça allait j'ai dit oui un peu crevé c'est tout pour expliquer mon mutisme elle a fait une blacon venue sur les effets collatéraux des week-ends en amoureux j'ai souri un peu mécaniquement le soir en repassant en rond-point aucune trace j'ai fait une recherche internet en choisissant le moteur de recherche le lendemain un simple entrefilet dans le canard local un appel à témoins suite à un accident impliquant un cycliste et un délit de fuite la voiture était décrite comme sombre et d'un modèle type le Clio ou Corsa pas d'article de fond elle ne devait pas avoir grand chose j'ai bien pensé appeler l'hôpital mais pour demander quoi et avec quel téléphone les jours sont passés plus d'articles et rien sur internet mais je ne le sentais pas mieux Caroline le sentait bien et elle n'est pas du genre à lâcher prise alors au bout d'une semaine je lui ai tout raconté d'une traite et dans le noir un soir où nous étions couchés elle a rallumé j'ai vu le soulagement dans ses yeux elle m'a serré dans ses bras et m'a dit de ne pas m'en faire que la fille n'avait sans doute rien rien eu et que de toute façon on ne me retrouverait jamais elle s'est vite endormie ce soir-là à moi au bout de deux heures je me suis relevé je suis allé dans le salon j'ai pris une clope dans le paquet de Caroline et j'ai ouvert la baie vitrée il faisait doux sur le balcon je me suis allongé sur la chaise longue et j'ai regardé le ciel étoilé j'ai beaucoup réfléchi cette nuit-là et j'ai dû me rendormir un peu après cinq heures Caroline m'a trouvé ainsi et quand elle s'est m'a trouvé ainsi quand elle s'est levée elle m'a secoué doucement m'a tendu sur mon meuble de café je m'ai souri je l'ai embrassé et jusqu'à ce qu'elle parte au boulot j'ai donné le change je crois qu'elle n'a rien senti mais j'avais pris ma décision ça n'allait pas être facile mais je me connaissais assez pour savoir que je ne pourrais pas dévier et au moins on n'avait pas encore versé d'art pour la salle et pour le traiteur je ne peux pas épouser une femme que ça ne choque pas plus que cela que je sois un meurtrier en puissance quel égoïste quel monstre merci on se regardera plus pareil Louise alors du coup je fais partie de l'atelier d'écriture à PESAC mais je n'ai pas voulu lire quelque chose que j'avais écrit pour plein de raisons différentes mais j'ai quand même voulu lire un texte qui parlait de pourquoi je n'ai pas voulu lire ce que j'avais écrit jamais ma volonté de tenir ma promesse et de revenir un jour à la maison le conseil de l'atelier pour offrir à ma mère la conclusion heureuse de sa vie n'avait reçu de réponse plus narquoise au cours de ses heures interminables et perdues dans ce bourguet 20 ans sont passées et l'homme que je suis depuis longtemps abandonné de sa jeunesse se souvient avec beaucoup moins de gravité et un peu plus d'ironie de celui que je fus alors avec tant de cerveau tant de conviction nous nous sommes tout dit et pourtant il me semble que nous nous connaissons à peine était-ce vraiment moi ce garçon frémissant et acharné si naïvement fidèle à un compte de nourrice tout entier tendu vers quelques merveilleuses maîtrises de son destin ma mère m'avait raconté trop de jolies histoires avec trop de talent et dans ces heures balbutiantes de l'aube où chaque fibre d'un enfant se trompe à jamais de la marque reçue nous nous étions fait trop de promesses et je me sentais tenue avec au coeur un tel besoin d'élévation tout devenait abîme et chute aujourd'hui que la chute est vraiment accomplie je sais que le talent de ma mère m'a longtemps poussée à aborder la vie comme un matériau artistique et que je me suis brisée à vouloir l'ordonner autour d'un être aimé selon quelques règles d'ordre le goût du chef-d'oeuvre de la maîtrise de la beauté m'a poussée à me jeter les mains impatientes contre une patte informe qu'aucune volonté humaine ne peut modeler mais qui elle possède au contraire le pouvoir insidieux de lui pétrir à sa guise imperceptiblement à chaque tentative que vous faites de lui imprégner votre marque elle vous impose un peu plus une forme tragique grotesque insignifiante ou sobrelle jusqu'à ce que vous trouviez par exemple étendu les bras en croix au bord de l'océan dans une solitude que l'aboiement des phoques et le cri des mouettes déchirent parfois parmi les milliers d'oiseaux de mer immobiles qui se reflètent dans le miroir du sable immobil au lieu de jongler selon les moyens avec 5, 6, 7 balles comme tous les artistes distingués je me tuais à vouloir vivre ce qui à la rigueur pouvait seulement être chanté ma course fut une poursuite errante de quelque chose dont l'art me donnait la soif mais dont la vie ne pouvait m'offrir l'apaisement il y a longtemps que je ne suis plus dupe de mon inspiration et si je rêve toujours de transformer le monde en un jardin heureux je sais à présent que ce n'est pas tant par amour des hommes que par celui des jardins et certes le goût de l'art vivant et vécu demeure toujours à mes lèvres mais c'est surtout comme un sourire ce sera sans doute ma dernière création littéraire s'il me reste à ce moment-là encore quelques tâmes Charles qui m'a promis de faire trois minutes qui a écrit aujourd'hui cet après-midi ce texte ensuite Audrey et puis nous terminerons par Clément Denech ici présent sur scène depuis le début peut-être que parmi ces écrivants étudiants ou pas d'ailleurs peut-être que pour le deuxième jubilé de l'université de Bretagne dans 50 ans que je n'animerai pas mais peut-être que certaines ou certains sont s'il te plaît Charles bon votre enfant est un con voilà il n'a pas à se cuire la rate au courbouillon il n'est ni original ni malade ni anormal ni un génie inadapté il est juste un peu con et nier aussi il ne souffre pas de troubles de troubles du comportement de troubles de l'attention de troubles des artères du sinus du côte sinus de la grand-mère et du syntaxe non plus arrêtez avec tout ça s'il vous plaît arrêtez de lui coller des pathologies auto-diagnostiquées sur internet si vous obtenez une majorité de carré votre enfant est autiste Asperger est surdoué tant qu'il n'est pas idiot ça va si vous obtenez une majorité de triangles votre enfant est hyperactif il est aussi à haut potentiel tant qu'il n'est pas idiot ça va si vous obtenez une majorité de cercles sors-toi les goûts du cul mon fils c'est tout il y a un moment où il faut savoir être clair si vous faites ça si vous continuez à chercher des excuses et à licentialiser tout ce que vous soutiendrez c'est le marginaliser au lieu des autres enfants qui sont tout aussi cons que le vôtre d'ailleurs si c'est ce qui vous tourne le pile on ne peut pas se mentir votre enfant est un con certes si vous voulez l'aider ça tiendra moins de son fait que du vôtre car nos enfants n'apprennent finalement qu'en nous imitant je ne suis pas en train de vous insulter de con c'est pas ça c'est juste que bon les parents qui j'en ai soupé ceux qui ceux qui vont se saigner pour qu'ils passent de 12 à 14 comme si l'algorithme de parcours sup allait prendre ça en compte ceux qui vont compenser leurs échecs passés en faisant chier leurs gamins parce que c'est ça en parlant par la régie de leur progéniture tout simplement et entre ceux qui vont finir par leur payer une école de commerce pour qu'ils puissent compenser son manque de compétence par celle de ses subordonnés en gagnant deux fois plus évidemment parce qu'ils sortent de la bonne école parce que les parents des autres n'ont pas eu la chance de leur épargner la fac les pauvres ou d'emmerder un professeur particulier parce que c'est ça finalement arrêtez de l'emmerder arrêtez de l'emmerder nous aussi foutez-lu de nos mappées laissez-le être con tant que ça n'a pas trop de graves conséquences tant qu'on ne plus le nombre d'enfants sages qui à force d'apprendre à l'école qu'il faut écraser les autres et être meilleurs que tout le monde finissent par devenir des gros cons voilà surtout arrêtez d'aller lui faire passer des tests arrêtez d'aller lui faire voir le psy pour qu'il apprenne qu'en fin de compte il veut muter son père et coucher avec sa mère vous aurez l'air fond bref arrêtez de lui faire perdre son temps arrêtez de lui faire perdre sa jeunesse arrêtez de lui me faire perdre mon temps aussi à moi je suis en train d'essayer de vous expliquer pourquoi votre fils est con j'en ai un autre qui est tout aussi con que le vôtre d'ailleurs et qui risque de bien s'entendre avec lui donc il faut y aller merci au revoir applaudissements 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 oh bah merci ça faisait bien 30 minutes c'est bien on va voir que j'aime comment vous avez plus en moins qu'en restait plus seulement le personnage que j'ai essayé de prendre c'était je voulais Et puis, Audrey, c'est bon, forcément, c'est votre idée d'apprendre le remarque à ce sujet, s'il vous plaît. Du coup, pour Maéva, ceci est une anthologie de littérature de l'imaginaire et je vais lire une histoire fantastique. Parce que mon truc, c'est d'écrire des nouvelles fantastiques. Je m'appelle Audrey Salle et je vais vous lire le début d'une de mes nouvelles publiées chez Noir d'Absinthe dans l'anthologie La Folie et l'Absinthe. Et qui s'intitule Manuel d'anthropologie botanique. Je crois bien qu'une plante est en train de pousser dans mon estomac. D'abord, ce n'était qu'un léger chatouillis au creux du ventre, pas de quoi s'affoler. Cependant, cet état persistait, à tel point que j'ai fini par vraiment m'inquiéter. Je suis donc allée consulter mon médecin. Vous êtes trop sensible, m'a-t-il dit en souriant. Mangez de l'artichaut et buvez quelques tisanes. Ça devrait calmer les démangeaisons et faciliter votre digestion. Malgré ces prescriptions, les chatouillis continuaient. Et toujours plus inquiète, je me suis mise à en parler autour de moi. Lorsque je disais qu'ils venaient de l'intérieur de mon estomac et pas de l'extérieur, les gens me regardaient d'une drôle de façon. Ils devaient se dire que j'étais folle. Et je ne pouvais pas leur en vouloir. Personne, à part moi, ne sait à quel point les feuilles d'une plante peuvent démanger. Maintenant qu'elle a bien poussé, je peux enfin l'identifier. C'est de l'absinthe. Les feuilles, longues et fines, aux bordures dentelées comme de la roquette, sont recouvertes d'un duvet blanc et soyeux, qui leur donnent une teinte d'un verre de gibres. Je peux les voir en ouvrant la bouche devant un miroir. Qu'est-ce qui se passe si j'en croque une ? À l'instant où mes volets se referment sur l'une d'entre elles, un goût amer, frais et non tolé se diffuse dans ma bouche. Je n'ai pas du tout eu mal et ce n'est pas désagréable. Ce qu'il est plus, c'est cette saveur huileuse sur ma langue. Inquiète des proportions que prenait l'absinthe et ayant eu vent des rumeurs turpides autour de cette plante, je suis retournée voir mon médecin, celui qui disait que j'étais trop sensible. Docile, je m'assois sur la table de consultation et ouvre la bouche pour le laisser regarder à l'intérieur. Avec une lamelle de bois, il traiture les feuilles et les observe à la lumière d'une petite lampe, le front plissé, prochant la tête comme le font tous les médecins lorsqu'ils réfléchissent. Il m'ausculte, arrache une feuille, me demande si ça fait mal. Comme je ne sens rien, il poursuit son examen, me posant de temps à autre des questions. Si j'observe des changements depuis que je l'ai, si j'ai des douleurs à l'estomac, une perte d'appétit, des problèmes respiratoires. Je secoue la tête à chacune de ses interrogations et lui dit que tout va bien. J'ai juste la laine un peu plus fraîche. Alors de quoi vous plaignez-vous ? Je me taille et baisse la tête, un peu fâchée. Je ne pensais pas avoir à expliquer ce qui me gênait, cela me paraissait assez évident. J'ai une plante qui pousse dans mon estomac. Pourtant, mon état ne semble pas choquer le médecin. Est-ce une situation si banale que ça ? Il se râcle la gorge et ajoute. Cette plante semble agir comme un parasite. Elle ne fait pas partie de vous, vous ne partagez aucune sensation. Par ailleurs, je trouve étonnant que vos sucs gastriques ne l'aient pas encore dissoute. Vous êtes sûre qu'elle pousse dans votre estomac ? Je hausse les épaules. Après tout, c'est lui le spécialiste. Au moment de régler la consultation, il me suggère d'aller voir un horticulteur. Moi, je me dis que je ferais mieux de changer de médecin. Merci. Même question pour tout le monde. Quel est le lien s'il y en a un ? Entre ce passage très furtif ici à Léa et ce passage plus développé du côté du site de Pessac. Oui, alors effectivement, comme vous le dites, je suis resté deux ans à Bordeaux dans un petit passage de moi à Léjba. Et ensuite, j'ai fait le master de recherche en littérature française, et moi un et deux sous la direction d'Olivier Bessard-Banqui. Et c'était un master qui concernait un écrivain qui s'appelle Édouard Levé, qui est un écrivain des éditions POL, qui est mort, je crois, en 2007 ou 2008, qui s'est suicidé. Et qui m'intéressait parce que c'était un écrivain et photographe. Et déjà, à cette époque, je m'intéressais aux manières de mêler les images avec le texte. Parce que quand j'étais ado, je faisais de la bande dessinée, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des trucs. Puis après, m'étant bien en compte que j'étais un piètre dessinateur, je me suis consacré aux romans. Mais finalement, je suis en train d'y revenir un peu par la bande. Et dans mon dernier roman qui est sorti en 2017, il y avait des dessins qui émaillaient un peu le texte. Et puis des photographies aussi qui m'ont le texte. Et j'en ai tiré une sorte de petit essai qui a été publié il y a un an maintenant, qui concernait la photographie dans le roman. Et donc c'était une sorte de... Comment dire ? C'était ce qui avait éclos après une réflexion qui avait été entamée au moment de ce mémoire et de mon passage à Bordeaux-Trois. Voilà. Et puis j'avais aussi la chance, quand j'étais bordelais, de travailler un peu pour la librairie Mola et d'animer des rencontres avec des auteurs. Et j'avais animé une rencontre avec un type que j'aimais déjà beaucoup parce que je le connaissais comme chanteur, qui s'appelle Bertrand Belin. Qui est un formidable auteur et interprète. Et qui sortait là son premier roman. Et j'avoue l'avoir commencé avec plutôt un a priori négatif parce que je me suis dit ce type est tellement brillant dans la chanson. J'espère qu'il ne va pas en plus écrire un bon livre. Ça serait vraiment juste. Et en fait c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai lues. Et donc je voulais vous en lire un passage. Enfin quelques-uns. Mais ça va être rapide. Je me lève parce que ça va me dégourdir les gens. Donc c'est l'histoire. Requin c'est l'histoire d'un type qui se noie. Pendant 200 pages. Donc il réfléchit sur la noyade. Il réfléchit à la noyade pour parler français. Et ça suscite plein de pensées en lui. Et il ne nous en fait pas. Aujourd'hui je me noie. Il ne s'agit pas d'une allégorie. Je me noie dans l'eau verte d'un lac artificiel situé dans les environs de Dijon. Le messie exact de ce qu'auront été les 15 derniers jours de ma vie n'apporterait aucun éclairage sur les circonstances de ma noyade. Je suis entré volontairement dans l'eau. Je sais nager. Et je ne suis sous l'empire de rien du tout, d'aucun état de quoi que ce soit. Il s'agit d'une crampe. Aucun enchaînement fatidique derrière tout ça. Comme chaque fois une série d'événements hétéroclites ne laissant pas davantage une impression de chaos que d'harmonie a rempli les deux dernières semaines de mon existence. Nul signe d'une quelconque destinée dans ces deux semaines. Pas plus de causalité que d'ordinaire. La même suite d'activités aurait tout aussi bien pu me conduire à acheter un chien. Briser un tabou familial ou me brûler la cuisse. Mais allez savoir pourquoi du tissage sauvage des fils de mon destin devait résulter que je me noierais dans le contre-réservoir de gros bois, dans le milieu de l'âge, au bout d'un faisceau d'événements plutôt qu'au bout d'un autre. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que je périsse durant cet hiver 1986 dans le port de Dieppe, cette fameuse nuit où j'ai pêché du lait. Le corps d'un adolescent sans histoire, retrouvé gonflé au petit matin par les pêcheurs de Dieppe, aurait offert à ceux restés vivants que la déveine des congénères passionne, une occasion meilleure de tempêter contre le sort en général. Mais apprenant le décès par noyade d'un homme dans le ventre mou de sa vie, les lamentations ne manqueront pas d'être moindres. En d'autres termes, n'ayant pas notoirement réussi mon entrée, voilà que je me trouve sur le point de bâcler ma sortie. Pour l'homme, la chute de toute chose depuis l'avion jusqu'à la rondelle de tomate constitue un événement catastrophique. L'avion qui tombe, emportant dans sa dégringolade des centaines de passagers, occupe le rang de catastrophes traditionnelles. En ce sens que le rapport désolation-perte est bien équilibré. On se désole à hauteur de la perte, c'est-à-dire beaucoup. Il en va de même pour la chute de la rondelle de tomate. On se désole à la hauteur de la perte, c'est-à-dire peu. Pour un verre, pour la chute d'un verre, c'est autre chose. Ce rapport est bancal. Nous sommes démesurément désolés de voir se briser un verre, serait-ce un simple verre à moutarde. Si le choc au sol ne produit pas son éclatement, cela est du reste perçu comme un miracle. Il se trouve que l'éclatement d'un verre au sol est la plus courante occasion de confronter un homme à une explosion. Dans son environnement quotidien, et à une échelle perceptible pour lui, rien ou presque n'explose. C'est probablement l'explosion qui déséquilibre le ratio désolation-perte dans le cas de la chute du verre. La chute d'un verre, suivie de son explosion, est un phénomène que l'on pourrait qualifier de mignonnette astrophysique. Énergie gravitationnelle conduisante à la densification de la matière, puis explosion. Partout de ces mignonnettes, partout des catastrophes de peu. Nous sommes entourés de lieux et d'instants où il ne serait que justice de surprendre une commémoration. Maintenant je me noie. Avec ce qui me reste de membre en exercice, je ne parviendrai pas longtemps à me maintenir en situation de respirer. D'autant que je panique et lutte, magite plus exactement, de la manière la plus inefficace qui soit. C'est donc bientôt la fin. La fin de l'angoisse. Bien que j'ai toujours su que mourir arrivait aux gens, je n'ai jamais cessé d'entretenir le secret espoir de me voir exempté de cette corvée populaire. Un espoir mince, mais tout de même un espoir. Il faut de l'espoir. L'espoir est un lubrifiant qui protège de l'usure que produit le frottement de la conscience sur le temps. Je suis incapable de me noyer paisiblement. Je pense à tout sauf à mourir. Pourtant c'est bien à mourir que j'ai à me préparer. Je ne passe pas assez de temps sur chacun des moyens de mon sauvetage pour parvenir à rendre opérationnel l'une ou l'autre des options. Je me demande si cette inconstance résulte du tumulte bien compréhensible qu'occasionne une noyade, ou si le clignotement de ma détermination, à mentirer, ne serait pas plutôt une trouvaille de mon singe intérieur pour en finir au plus vite. Comme si je saisissais l'occasion d'un accident pour me suicider. La semaine passée, alors que je rentrais de Verdun par la route qui rejoint Gorze, une route bordée de potagers qui traversent le village préféré de Péguy, celui où la route produit un virage sec pour éviter une petite église qui ne veut pas bouger, comme un chien l'été ne veut pas se lever pour vous laisser passer, je me suis mis à penser à la mort. Pas à la mort mourir, ni à la mort tuer, mais à la mort être mort. Une fois mort. Arrivé à Gorze, je n'avais tiré de ces songes aucune conclusion notable, sinon que j'avais réussi, mais je ne sais plus comment j'en suis arrivé là, à devenir certain qu'à tout prendre, il était préférable d'être mort. Bien sûr, l'ignorance supposée du défunt pour son nouveau statut entre pour beaucoup dans l'établissement de cet ordre de préférence. Et maintenant que je suis sur le point de réaliser mon rêve d'alors, accéder à la situation que j'avais jugée préférable, je veux dire être mort, je découvre que des monstos d'inconvénients découlent de ma toute prochaine promotion. Je ne peux faire l'inventaire ici de tout ce dont par la force des choses je vais devoir être privé. Le plus dur sera de ne plus revoir Peggy et Alain, de ne plus voir de feu, de ne plus revoir de neige, de ne plus revoir ma collection de fossiles. Il y a que, et ce n'est pas pour manquer d'égard à ma si chère petite famille, il y a que les adieux au monde sont aussi pénibles à faire que celui-ci soit symbolisé par une personne ou par un simple muret. Si à l'instant de mourir, vous vous trouvez seul et tombez nez à nez avec un muret, comme dans le cas d'une crise cardiaque en périphérie d'un champ, ce qui connaissant l'absence de scrupules de la faucheuse n'est pas la plus insolite des fins, et bien là vous constatez comme il est difficile de faire ses adieuses à un muret. Vous découvrez alors seulement le lien puissant que ce muret et vous-même entreteniez, mais il est trop tard. Les poètes savent tous ça. C'est pour cela qu'on peut en voir certains poster toute la journée à regarder une table ou un banc dans l'air, ou un thermomètre, ou encore une huître, ce qui me semble déjà plus légitime. On ne le suppute pas, on ne le déduit pas. Ce n'est pas une chose que l'on sent, mais une chose que l'on sait. On va mourir. Il ne s'agit plus même d'être sûr de mourir parce que, et c'est là le génie humain, lorsqu'on est sûr de mourir, l'esprit continue de nous gratifier de quelque infime espoir de nous en sortir. On ne se dit pas, c'est sûr, je vais mourir. Il est clair que ce c'est sûr est une exhortation à un appel au secours. Dites-moi que ce n'est pas sûr. Je me dis qu'on fait un emploi bien modeste de cette excursion dans le vivant, dans ce clafoutis. Je sais qu'il est bien tard, et je perçois le ridicule qu'il y a à réagir au dernier moment. Mais maintenant, je veux courir et sauter en tous sens, me répandre enlogoré par les vallons et dans les villes. Je veux tenir salon derrière des monuments. Je veux boire et manger éperdument. Je veux fuir par l'œil d'une tempête tropicale. N'être jamais plus d'une heure sans embrasser tendrement chaque partie du corps d'une femme. Je veux voir les arbres dos dessus. Mettre ma tête dans la gueule d'un fauve. Me rouler dans le raisin avec des chinoises. Dormir dans un hamac accroché contre une falaise et puis serrer dans mes bras des chiens, des poules, des cochons. Mettre sous ma chemise des hibouz et des sternes. Je veux voir plus souvent les loutres. Je veux me tenir contre les orques sous la glace polaire dans une combination de plongeurs. Après quoi, je veux revenir vers une femme qui se trouverait au bout d'une rue et l'embrasser longuement. Après quoi, je veux revenir vers une femme qui se trouverait assise par terre au milieu d'un lieu et l'embrasser longuement. Après quoi, je veux revenir vers une femme qui se trouverait à bord d'un train et l'embrasser longuement. Après quoi, je veux revenir vers une femme qui se trouverait dans un autre train et l'embrasser longuement également. Une série d'événements hétéroclites ne laissant pas davantage une impression de chaos que d'harmonie a rempli les deux dernières semaines de mon existence. Nul signe d'une quelconque destinée inscrit dans ces deux semaines, pas plus de causalité que d'ordinaire. La même suite d'activités aurait tout aussi bien pu me conduire à tondre une pelouse, renverser un smoothie ou me faire mordre par un anneau. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que je périsse durant cet hiver 1986 dans le port de Dièle. Cette fameuse nuit où j'ai pêché du lait. Plutôt que de venir jusqu'au contre-réservoir de gros bois, me garnir les poumons d'eau douce. Toutes ces années, je les ai passées à me tenir à distance de la vie. Sans doute ai-je voulu inspirer la pitié. Comme un chien errant, emboîte le pas d'un passant au hasard et tâche de se faire passer pour son chien. Tout comme un chien fait semblant d'avoir un être. J'ai faim d'avoir une vie et cela a été ma vie. Merci à vous tous et toutes. Merci à Maëva, Mathilde, Laura et Laurie, Mélanie, Louise, Joël, Lisa, Marie qui est partie, Grégory, Audrey, Charles, Jérémy. Merci aussi à vous, Mathilde, Clédon, Max, Jérôme. On peut continuer. Merci à... Merci à vous aussi. Avec. Merci. Applaudissements ... Merci.